Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est reparti pour deux heures d'émission, deux heures d'émission dans le cadre justement du grand débat de la semaine. Comment pouvait-il en être autrement ce matin ? Nous marquons un arrêt majeur pour parler de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et surtout de la participation des lions indomptables du Cameroun. Le kick-off a été donné hier du côté du stade des Bimpe à la Sandraman Ouattara où on a eu un public véritablement en effervescence. Match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau avec la victoire ivoirienne de but à zéro. Ce matin, nous parlons de cette cérémonie d'ouverture. Nous refaisons le match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. En deuxième partie de ce programme, on marquera un arrêt significatif sur les chances de succès des lions indomptables en terre ivoirienne. Vous le savez très bien, vous le savez aussi bien que moi, la première édition, non pas la première édition, la première Coupe d'Afrique des Nations qui avait été gagnée par les lions indomptables du Cameroun était en terre ivoirienne il y a exactement 40 ans, en 1984. Les lions indomptables du Cameroun peuvent-ils rééditer l'exploit de 1984 ? Nous en parlons de manière profonde, de manière efficace, de manière pertinente dans le cadre justement de votre programme Libre Expression tous les dimanches entre 11h30 et 13h30. Pour en parler justement, ils seront en majorité des experts dans le domaine du sport et surtout dans le domaine du football. Si vous en avez convenance, nous commençons par accueillir ces nombreux experts qui sont déjà en studio. Je commence par Kazimir Manguet, bonjour. Merci parfait. Je ne t'aime pas embarrasser parce que je ne méritais pas d'être présenté avant mon père spirituel. Merci pour l'invitation. Ça a peut-être été fait à deux secondes. Merci pour l'invitation. Je suis très honoré. C'est un plaisir de partager toujours votre plateau. Que chercher en quoi ailleurs ? Merci beaucoup. Je souligne que vous êtes coach, vous êtes entraîneur. Vous êtes par ailleurs, d'ailleurs, je pense bien président des coachs et des éducateurs au Cameroun. Le CELCOM. Le CELCOM. De l'association. Peut-être que vous serez président prochainement. Vous l'avez déjà indiqué. Vous savez, la nature a été créée par la parole. Et si ça vient de parfait, pourquoi pas ? En plus, je bénéfie de la bénédiction de mon père spirituel qui est à côté de moi. Certainement, il me transférera ses vertus. Merci beaucoup à Kazmir Manguet, qui est justement coach, mais qui est également bien connu pour la rigueur au niveau de ses analyses et de ses prises de position concernant justement le football. À côté de Kazmir Manguet, nous allons justement accueillir un vieux de la vieille. Il s'agit de celui que l'on appelle affectueusement Magnusson. Lui, c'est Jean-Paul Akono. Jean-Paul Akono, bonjour. Bonjour, papa. Ici, bonne année. Bonne année, Jean-Paul. Je souligne à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que pour l'instant, vous êtes le coach de nationalité camerounaise le plus capé, ancien Lyon indomptable, ancien coach des Lyons indomptables, vainqueur de la coupe olympique Sydney 2000. Jean-Paul Akono a passé toute une vie au niveau des stades. Merci, Jean-Paul Akono, d'être là ce matin. Merci beaucoup et j'en profite pour dire bonjour et bonne année, n'est-ce pas, aux collègues panélistes. Merci. On va accueillir en face de Jean-Paul Akono un vieux de la vieille pour ce qui est du journalisme. Toute une vie également dans les studios, toute une vie derrière les microphones. Lui, c'est Linus Pascal Fouda. Bonjour, Linus. Bonjour, parfait. Comment vous allez, Linus ? Je vais assez bien, je vais assez bien. J'ai quand même un peu de douleur, une pensée pieuse pour un autre Lyon que nous avons perdu hier. Tout à fait. Bertrand Ollé-Ollé, qui a été capitaine du tonnerre, capitaine des Lyons-Sol en 81 en Australie et puis qui a été de la définition de 88 au Maroc. Ça fait un peu beaucoup depuis le début de l'année au niveau des sportifs et ça ne nous laisse pas indifférents. Linus Pascal Fouda a inspiré plus d'une génération de jeunes journalistes qui ne se rappellent pas de ses émissions à la maison mère. Du côté de la CRTV, une émission comme celle qu'on avait baptisée Foufoufoute et plusieurs autres, plusieurs couvertures médiatiques. Linus Pascal Fouda, ce que nous aimions, c'est que quand on parlait de Linus Pascal Fouda, on savait qu'on devait aussi parler tout à l'heure de Jean Lambert. Comment va Jean Lambert ? Il va très bien. Il va très bien. Je peux vous dire que présentement, il est entre Yaoundé et Abidjan. Il y va pour le compte du ministère de la Communication. Il y a du travail à faire là-bas. Mais on est toujours resté en contact. De toutes les façons, Linus Pascal Fouda nous aidera encore tout à l'heure de par son expérience, son expertise et son analyse au niveau du domaine du football. On accueille également à notre panéliste, c'est Yannick Eiffa. Bonjour, Yannick. Parfait. Bonjour. Bonjour au panel. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui prennent encore la peine ce dimanche, n'est-ce pas, de regarder Libre Expression sur les antennes d'Info TV. C'est un plaisir pour moi, effectivement, de me retrouver, ça n'arrive pas tous les jours, sur un plateau de débat dominical. Donc, je suis bien ravi d'être là ce dimanche. Yannick Eiffa est justement journaliste en matière de sport. Il travaille du côté d'une chaîne urbaine baptisée Morédio. C'est exact. La fréquence est 87.7. Et bien sûr qu'on peut écouter Yannick Eiffa de ce côté tous les matins entre 6h30 et 7h et tous les mardis, 16h18h. Sur grand format. Merci beaucoup. Merci d'être là. En face de vous, nous accueillons notre consultant, Pierre Blériot-Nyemec. Bonjour. Bonjour. Parfait. Ici, à l'occasion, je me présente comme la cuisse de poulet dans la mardi. Comment ça ? Voilà. Donc, je suis heureux d'être cette cuisse de poulet dans la mardi de poulet. Comment ça tu serais sur nous ? Comment ça ? Est-ce que la cuisse de poulet, c'est dans la mardi ? C'est éminent dans le domaine du sport. Moi, je ne suis pas connu dans ce domaine. Mais je suis là pour troubler leur tranquillité. Ah bon ? Bien sûr. C'est les couleurs. Non, pour troubler la tranquillité. Parce que je suis philosophe de formation. Le philosophe trouble la tranquillité de tout le monde dans son domaine. Il trouve le banquier en train de faire des choses. Il n'est pas banquier. Il vous trouble pour vous pousser à vous améliorer en tant que banquier. Il ne deviendra pas banquier. Aristote disait du philosophe, c'est l'homme possédant la totalité du savoir dans la mesure du possible, mais sans posséder la science de chaque objet en particulier. Donc, je promets à mes aînés, et qui n'a pas admiré Jean Lambert, non ? Qui n'a pas admiré l'UNUS Pascal Fouda ? Moi, je sais de lui qu'il a réussi la même année deux concours. Un concours de commissaire de police. Et celui de ce qui était l'estique à l'époque. Il a fait le choix du journalisme. Je parle là de l'UNUS Pascal Fouda. Ça veut dire qu'il l'a fait par passion. Et on n'en a pas beaucoup qui ont choisi les métiers par passion. Qui n'a pas sauté en 2000 ? Heureusement, quand même, parce qu'il a du temps policier, je crois que... Non, non, s'il avait été policier, nous aurions beaucoup pu souffrir. Bon, il aurait culminé comme c'est divisionnaire, quelque part, mais tout le reste. Mais c'est pour dire aux jeunes gens que ça existe. Qui n'a pas connu la grande victoire de Signé que vous avez, évoqué. À cette époque-là, nous avions tous compris qu'il y avait de l'expertise locale. Qu'on n'était pas obligé. Mais on a fait de gros reculs depuis lors, en termes d'expertise locale. On n'a pas mis en confiance nos coachs. On n'a pas respecté non plus nos coachs. Moi, je ne fais pas dans la langue de bois. Alors, je crois que M. Jean-Paul Akono a cette vie comme un chat. Parce que ce n'est pas comme si nous nous respections comme il aurait mérité. Nous disons seulement 2000, 2000, 2000 lui a donné quoi. Quand nous disons 2000, 2000, non, peut-être 2000 francs. Donc, pour être sérieux, il faut respecter ceux qui ont vécu et qui ont bâti. Moi, je suis honoré personnellement d'être à côté de ces icônes. Surtout celles qui sont restées elles-mêmes. Ce n'est pas évident dans votre pays ici. Tentez de rester vous-même. Merci, Pierre Blériot, qui donne le temps. Je souligne également l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que nous aurons. Jean-Joseph Antoine Bell, qui se trouve actuellement en terre ivoirienne. Nous l'aurons au téléphone dans une trentaine de minutes. Joseph Antoine Bell, qui est justement également un ancien lion indomptable qui n'est plus apprésenté au niveau du monde du football. A tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau spécial ce dimanche. Plateau spécial Coupe d'Afrique des Nations, 34e édition. Plateau spécial également lion indomptable pour leur participation. Je voudrais que nous puissions avoir un canevas de travail un peu rigoureux. On va d'abord refaire le match d'hier, le match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau remporté naturellement par la Côte d'Ivoire. Deux buts à zéro. On va également parler de cette cérémonie d'ouverture en présence de pas mal de hautes personnalités du monde. Je commence par Kazmir Mangui. Quel est le regard général que vous avez quand même posé sur cette grande cérémonie d'ouverture en terre ivoirienne ? C'est beaucoup plus le caractère populaire et puis la parade culturelle qui m'ont enthousiasmé. Je me suis senti africain parce que tout était assez magnifique. Ça n'a pas rejeté notre culture. J'ai beaucoup apprécié que les vestimentaires, à l'instar de celui du président de la République, ont justement prouvé que l'Afrique est en train de revenir petit à petit à ses vraies valeurs. J'ai beaucoup admiré le caractère populaire. Le président de la République qui a opté pour une simple chemise africaine. Mais justement, vous corroborez ce que je disais. C'est toujours bien quand c'est un leader qui prêche par un exemple de cette envergure. Beaucoup ont créé une fausse polémique, Casimir, en disant que de par cette ennue, justement, le président ivoirien a rabaissé l'éclat de la cérémonie qui avait un caractère mondial. Vous savez ce qu'ils disent. C'est ceux qui ont perdu le bon sens. On l'aurait pu dire aussi de paix à son âme à Nelson Mandela. Vous vous souvenez de ce qu'il avait sur lui lorsqu'il avait la Coupe du monde, de ce qu'il avait sur lui lorsque sa nation gagnait la Coupe du monde de rugby. Mais on n'a pas besoin de tout ce que nous avons aujourd'hui. que je prenne les coups aujourd'hui parce que je le dis. Il va falloir qu'on revienne à nos valeurs réelles. Et c'est ça qui nous égare aujourd'hui parce que décidément, on veut s'en passer de nos cultures. Alors que c'est ça qui est notre véritable racine. J'ai beaucoup admiré le vestimentaire du président de la République de la Côte d'Ivoire. Et j'ai également beaucoup apprécié la parade culturelle. Vous voulez dire que le président ivoirien parle aux autres chefs d'État africains ? Je pense. Est-ce qu'ils ont une oreille attentive ? Je l'espère. On prend la vie également de Linus Pascal Fauda. Je présume que vous avez regardé avec beaucoup d'intérêt cette cérémonie d'ouverture. C'est vrai qu'au niveau des réseaux sociaux, la fausse polémique, comme il fallait d'ailleurs s'y attendre, est née. Beaucoup qui pensent que la cérémonie d'ouverture au Cameroun était mieux que celle en terre ivoirienne sur le plan technique, sur le plan de l'apparat, sur le plan technologique et tout ce qui va avec. Vous vous situez quand même à quel niveau ? Non, vous savez, il faut avoir la culture du lieu où se déroule l'événement. Non, nous qui ne comprenons pas, quand on parle d'air culturel ici au Cameroun, quelqu'un qui se trouve en Afrique de l'Ouest ne comprend pas. Il est très difficile de faire des comparaisons. C'est vrai que j'ai vu une cérémonie d'ouverture mieux organisée que celle-là, mais je crois que chacun fait comme il le peut et comme il entend selon ses traditions et sa culture locale à ce niveau. Ce que j'aurais retenu, c'est que quand même là, il faut retirer le chapeau aux dirigeants ivoiriens, ils ont laissé la place au sport. Ils ont laissé, il n'y a pas de protocoles lourds au bord du terrain, on n'a pas vu de policiers comme ça se fait ailleurs, cérémonie de couleurs, réception, revue de troupes. Vraiment, on a laissé la place au sport et je crois que c'est comme ça que ça devrait se faire. Il faudrait que les gens comprennent que le sport est aussi une chose à part. Généralement, même les grandes institutions internationales n'acceptent pas d'avoir des hommes en tenue sur les aires de jeu. Je parle sur le contrôle. Quand c'est le sport, c'est le sport. Et le sport, c'est justement pourquoi le président ivoirien s'est mis en sportif. Un protocole léger. Oui, mais c'est un protocole. Il existe, mais il n'est pas visible, contraignant ou présent comme on le voit surtout dans les pays d'Afrique centrale. Donc là, on a laissé la place au sport et personne n'a vu le chef de l'État arriver ou à repartir, on a vu pour faire son discours, habillé. C'est ça et ça donne une certaine convivialité. Ce n'est pas toujours le cas ici chez nous. C'est compliqué en plus. Merci. Ce n'est pas toujours le cas ici chez nous. C'est compliqué en plus selon Linus Pascal Ofuda. Coach Jean-Polakono, on a eu droit à une prise de parole naturellement du président Alassane Rahman Ouattara. Je souligne en gros trait. Je pense qu'il discute encore cette paternité avec le Cameroun. Il a dit que la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique en miniature. Moi, je pensais que c'était le Cameroun qui était seulement l'Afrique en miniature. Il a également dit que c'était une terre de fraternité et d'hospitalité. Lorsque vous avez regardé cette cérémonie d'ouverture, vous avez ressenti ces valeurs en Côte d'Ivoire, la fraternité, l'hospitalité, l'Afrique en miniature ? Oui, je peux le dire sans risquer de me tromper. Je crois que c'était... La cérémonie d'hier était un peu l'aboutissement, n'est-ce pas, de tout ce que vous venez de dire là, qui a été préparé, n'est-ce pas, pendant beaucoup de temps, pendant plus de mois. Pendant plus de mois, ça se préparait. On essayait de sensibiliser la population. Et effectivement, quand le président ivoirien dit que c'est l'Afrique en miniature, il a eu à le dire que de tous les participants, les 24 participants qui sont en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, leurs ressortissants aussi vivent en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'était une façon de dire effectivement que c'est une Afrique en miniature. Et d'ailleurs, je crois que partout en Afrique, sauf peut-être dans certaines régions, normalement, dans un pays, on doit toujours retrouver, n'est-ce pas, toutes les autres composantes d'Afrique, c'est-à-dire des ressortissants d'autres pays, et qui doivent être considérés comme étant des Africains vivants dans ce pays-là. Donc, pour moi, ça m'a semblé ça. Et ensuite, pour parler de l'effet vestimentaire, tout à l'heure, vous avez semblé dire que le président a un peu été en marge du protocole vestimentaire. Enfin, c'est certain, c'est certain. C'était le tissu qui était arrêté, n'est-ce pas, pour la Cannes en Côte d'Ivoire. Le président arborait cette tenue, y compris son épouse. Et ensuite, la deuxième tenue, c'est celle que le premier ministre, n'est-ce pas, arborait. Donc, je crois qu'il y avait trois couleurs comme ça qui avaient été arrêtées. Donc, le président vient au stade, n'est-ce pas, étant en cette tenue. Ça ne peut signifier que, vraiment, comme on l'a dit ici, on a laissé un peu vraiment la place au sport, et on a un peu limité le rôle prépondérant, n'est-ce pas, du protocole, qui est souvent très concréant. Merci, Jean-Paul Akono, Yannick Effa, le président de la CAF, prenant la parole, étant justement très content, a martélé sur un aspect. Il a pensé qu'il est temps qu'un pays africain puisse déjà gagner la Coupe du Monde. Et il a dit que ce sera très bientôt. Un pays africain devrait gagner la Coupe du Monde. Le président de la CAF, il s'appuyait sur quoi ? Disons que c'est une bonne chose. En tout cas, je pense effectivement que nous sommes sur cette même lancée, sur cette même pensée que celle du président de la CAF. Aujourd'hui, il faut qu'un pays africain puisse enfin gagner la Coupe du Monde. Mais les techniciens sur le plateau vous diront qu'il y a encore quand même un gap. Donc pour moi, ça reste encore un rêve. Qu'est-ce que vous mettez d'un gap ? Pourquoi le rêve ? C'est un problème de talent ? Il manque de cria de talent ? Il manque de cria de stratégie ? Nous n'avons pas de niveau par rapport aux équipes, par exemple, européennes ? Nous ne manquons pas de talent. Et le gap, c'est à quel niveau ? Le gap, c'est au niveau, effectivement, que nous ne sommes pas encore au même niveau que les autres. Quand je parle des autres, je vois beaucoup plus ces pays européens, ces pays américains. Voyez-vous, aujourd'hui, nous assistons toujours à cet exode assez massif de nos joueurs, un sous d'autres sueurs. Il faudrait, effectivement, que nous puissions compter avec nos championnats locaux, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas. C'est-à-dire que si rien n'est véritablement bien structuré chez nous, il faudra encore attendre. Il faudra encore un peu de temps. Il faudra encore un peu de patience pour voir un pays africain. C'est vrai, vous voyez comment ça s'est passé l'année sur passée, parce que là, on était en 2022, en novembre-décembre, au Qatar, avec le Maroc, qui est aujourd'hui quand même ce premier pays africain à avoir atteint les capes de demi-finales, effectivement. Ça veut dire que ça se rapproche. Et pourquoi ça se rapproche ? Parce qu'on voit le travail qui, depuis quelques années, est fait du côté du Maroc. Si le Maroc est seul, il faudrait bien que d'autres pays puissent faire, aujourd'hui, comme le Maroc est en train de le faire. Le Maroc, c'est le foot à tous les niveaux, c'est-à-dire de la base au sommet. Le foot féminin s'imène. Je crois bien que l'équipe féminine du Maroc a disputé la dernière finale de la canne féminine. Donc, il y a un travail de fond qui est fait de ce côté. Du côté du Sénégal, on essaie également d'abattre le même travail, avec les différentes catégories, là encore chez les messieurs seulement, qui est visible sur le terrain à travers les résultats et les performances de ces différentes catégories. Là, les cadets, les juniors. Et vous avez la sélection nationale elle-même, c'est le seigneur, n'est-ce pas, qui est détentrice du titre de champion d'Afrique. Donc, je dis à quelques pays, pour le moment africains, qui semblent se décaler, mais ce n'est pas encore suffisant, il faudrait bien qu'il y ait cette osmose. Il faudrait bien que tous ces pays-là puissent converger. Et ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on pourrait effectivement penser à un titre mondial pour un pays africain. J'estime que c'est possible, mais il faudrait qu'il y ait encore plus d'envie. C'est-à-dire qu'on devra quitter le simple fait des discours, pour que sur le terrain, que le travail soit concret. Qu'est-ce que le président de la CAF y met pour qu'effectivement, on puisse demain remporter ce titre mondial ? Là, il est le point d'interrogation. Nous espérons, de toute façon, eux qui gèrent au plus haut niveau le football africain, que quelque chose pourrait effectivement être fait. Et le plus tôt serait le mieux. Donc, ma foi, moi, je pense effectivement que ça va arriver. Il nous faut un peu de temps, on n'est plus peut-être très loin. Je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est qu'il faut, par exemple, il faudrait que nos championnats soient bien structurés, il faudrait que chaque pays se prenne un peu au sérieux, un peu mieux structurés. Et peut-être pour coller un petit mot pour ce qui est de la cérémonie d'ouverture hier, pour dire que oui, c'était une coloration purement panafricaine. J'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a eu quelques originalités quand même, c'est-à-dire au cours de cette cérémonie, surtout la partie technique. Pour parler de la réalisation, il n'y a pas eu de raté, c'est-à-dire vraiment pas de déchets. J'ai compris qu'il y avait une petite touche étrangère, je parle de touche étrangère ici au niveau... Du Cameroun ? Non, 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 mais beaucoup, oui, oui, le Cameroun y a beaucoup participé. Le Cameroun a aidé la Côte d'Ivoire ? On a d'ailleurs un compatriote, c'est un aîné à moi, Paul Mbizou, qui est pratiquement directeur du COCAN depuis le mois de janvier. Il séjourne, il faut dire que c'est l'ancien patron des compétitions nationales et internationales, la Fédération Camerounais de football. Il y est de ce côté, effectivement, depuis janvier dernier. Donc le Cameroun y a porté de son expertise. Mais je pense qu'ils sont également, côté réalisation, à aller chercher hors de nos frontières africaines pour donner au monde entier quand même ce qui s'est produit du côté de la Côte d'Ivoire au stade Ibn Beyir. Je pense que c'était quand même appréciable. Ça, il faut le dire. Merci beaucoup. C'était appréciable, il faut le dire. Pierre Bléruy, un mec, si on vous dit à quoi bas, il faut comprendre que nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous avez bienvenu. C'est d'ailleurs le nom de la hymne nationale. L'hymne national de la CAN qui a été retenu et baptisé à quoi bas. Et Infantino, le président de la FIFA, a pensé que le peuple africain devrait encore bénéficier de ses émotions. que seul le football peut offrir. On a vu justement cet hymne de la CAN exécuté par des artistes musiciens ivoiriens, notamment le Magic System. La Côte d'Ivoire a mis ces artistes locaux en valeur. Parfois ici, je voulais voler la question que vous avez posée aux prédécesseurs sur la possibilité d'une équipe africaine qui a remporté le trophée mondial. Vous permettez que je vôle quelqu'un. Allons-y. Cela relève de l'impossibilité. Comment ça ? Cela était possible à l'époque des gens pour la CONO et jusqu'aux années 2000. Je vais parler vulgairement. Les blancs ne font pas comme vous. Les blancs étudient un système, voient les défaillances et anticipent. Quand les gens pour la CONO jouaient au ballon, ils pouvaient gagner la Coupe du monde. Aujourd'hui, les Africains ne peuvent plus. Pour le moment. Il leur faudra prendre au moins 20 ans de travail. Vous êtes 100 ans. Je vais vous démontrer. Vous êtes apocalyptique. Non. Mbappé a quel âge ? Il a 26 ans. Cette année. Il a 26 ans cette année. Il est au top, ça fait une dizaine d'années. Oui. On a commencé à suivre Mbappé à l'âge de 7 ans. À travailler sur Mbappé. On pouvait dire ce qu'un Mbappé serait. Vous pouvez me citer un joueur que vous suivez au Cameroun. Comment vous faites cette magie-là pour vouloir mettre les choses qui ne se ressemblent pas au même niveau ? Les joueurs qui ressemblent à ces joueurs sont nés de l'autre côté. Et très souvent, lorsqu'ils doivent faire des choix, pour la plupart, font des choix de ce côté-là. Vous prenez des gens avec de faux âges et autres. Vous leur dites de chanter, faire comme les enfants pour qu'on croit qu'ils sont enfants. Alors, vous pouvez tromper vos compatriotes cameroumais. Mais la haute compétition ne trompe pas. Vous voyez la pointe de vitesse de Mbappé ? Quand vous avez 40 ans, vous ne pouvez pas courir comme ça. Même si vous vous dopez. Donc, les Occidentaux ont compris que le football classique donnait les mêmes chances à tout le monde. Ils ont mis une telle vitesse dans le football que quand j'observe l'âge de démarrage, je parle du Cameroun particulièrement, des footballeurs au Cameroun, ils sont déjà mis de côté. On démarre le football au Cameroun au niveau, comment vous appelez ça, de vos sélections, D1. On a en moyenne 22 ans au Cameroun. On passe en D1, on a 26 ans, 28 ans, âge vrai. On est sélectionné à l'équipe nationale, on a 30 ans. Donc, on arrive 10 ans après Mbappé. On attend déjà la retraite. Donc, c'est des retraités qui vont à l'équipe nationale pour la plupart. Vous ne pouvez pas aller compétir avec ces gens-là qui sont suivis à la lettre. Il ne s'agit pas seulement de l'organisation matérielle des championnats. Il s'agit d'une orientation et seule la FECA Foot ne peut pas s'en occuper. C'est un pays qui peut se donner une telle ambition. Considérez le football non plus comme un jeu, mais comme quelque chose de très sérieux dans lequel on va orienter des gens. Vous dites que nous, nous allons forger des footballeurs. Nous allons ouvrir des structures qui vont prendre des enfants à la base et en faire des footballeurs. Quand vous allez à une compétition comme celle qui est la Cannes actuellement, on sait quand même quels sont les pays qui sont structurés. Heureusement que votre thème reviendra sur ça. Il vous a parlé du Sénégal. Les résultats qu'on voit au niveau du Sénégal aujourd'hui ont été préparés. Bien avant, en ce moment, que vous vous rendez au football toute sa grandeur. Vous, journalistes qui êtes là et autres curieux, vous voyez ces choses qui sont en train d'être mises sur pied pour rendre au football, grâce auxquelles vous rendrez au football toute sa grandeur. Vous gagnez toujours les championnats des déclarations. Et Monsé a gagné la Coupe du Monde de cette déclaration. Que l'Afrique pourrait... Il sait que ce n'est pas possible. Mettons de côté des choses de Trucaille. C'est même avant, jusqu'aux années 90. Maintenant, la cérémonie a donné la primauté aux artistes ivoiriens. Je reconnais déjà avec Alassane Ouattara, le président, que la Côte d'Ivoire est un grand pays d'hospitalité. Lui-même en est la preuve. Lui, quand il le dit, il sait de quoi il parle. C'est parce que la Côte d'Ivoire a accueilli tous ses grands voisins, le Togo, le Burkina Faso et autres, qu'aujourd'hui Alassane Ouattara est présent de la Côte d'Ivoire. C'est le sommet de l'hospitalité. C'est-à-dire que vous pouvez accueillir même des étrangers, ils peuvent même devenir présidents une fois qu'ils ont acquis la nationalité. Ça, c'est une chose. Le Cameroun ne l'est pas moins, sauf que chez nous, nous avons un double problème. Nos enfants qui ont pris d'autres nationalités ne sont plus considérés comme nos enfants chez eux, sauf quand ils doivent jouer au football. Pour que nous soyons aussi vraiment un pays d'hospitalité, il faut régler ce problème. D'autre part, nous nous avons pensé, pendant l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, que les musiciens camerounais n'étaient pas à même de faire une prestation honorable. Nous sommes allés chercher un Congolais. Il paraît que lui, on l'a désigné pour les affaires du Cameroun. Je n'ai rien contre lui, mais chaque fois qu'il y a un grand événement... Vous parlez de Fali et Poupa. Fali et Poupa. Chaque fois qu'il y a un grand événement au Cameroun, c'est lui qu'on part chercher. Si on était allé chercher un Ivoirien, j'aurais compris que c'est une affaire de belle famille. Bon, on ne sait pas pourquoi c'est une affaire de Fali et Poupa chaque fois, mais j'honore la Côte d'Ivoire qui a honoré ses musiciens. C'est une fête africaine. Mais elle est d'abord une fête de quelque part. Moi, j'ai commencé à regarder les compétitions internationales à un certain âge, mais je me rappelle qu'à la Coupe du Monde 90, celle qui a été la plus marquante en termes de cérémonie d'ouverture, c'est bien les Italiens qui avaient chanté. Cette chanson est encore dans toutes nos mémoires. Et après, on a eu l'impression que ça continue à faire ainsi. Ne prenons pas exemple sur la France qui aime trop les amalgames. Parce que quand ça arrive en France... Qui allait choisir Youssou Ludo. Voilà, et vous pouvez comprendre. La France, par exemple, avec son nouveau premier ministre et tout. Donc la France, elle aime faire des originalités de cette nature. Vous avez des allusions compliquées, M. Niemé. Donc, ne prenez pas exemple. Mais partout ailleurs, on a vu quand même que l'expertise artistique locale avait été mise en avant. Merci beaucoup. Nous le disions tout à l'heure. Le match d'ouverture a donc eu lieu hier entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Oui, Gazmire. Le premier thème, ça semble passer une aperçue. L'affaire de vestimentaire. Oui. Vous avez regardé la francophonie ? Oui. C'était qui le président de la République là-bas ? Le jour de la finale de la francophonie. C'était notre frère, pas Zahiroa, mais de la République démocratique du Congo. Vous avez observé le vestimentaire dans lequel il se trouvait ? Il y a qui ont compris, comme le disait l'UNUS, quand il s'agit du sport, il faut donner la place. C'est un message qu'il faut passer. Je ne vois pas quel mal les présidents africains auraient à mettre des vestimentaires qui éviteraient des frustrations. Moi, j'ai regardé la finale de la francophonie. C'était relativement dans le même état d'esprit. Et ne pas tirer un coup de chapeau à ceux qui ont organisé, et c'est quoi, c'est Magnus qui le disait, qui ont préparé, ils ont compris. Et Blurio venait de le dire. Écoutez, je prends le Camerounais. Le président de la République du Cameroun est un Camerounais. Le ministre des Sports est un Camerounais. Le président de la Fédération Camerounaise de football a souvent toujours été un Camerounais. D'où vient-il qu'on pense toujours que, pour la sélection nationale du Cameroun, vous vous souvenez que la sélection nationale du Cameroun était généralement l'affaire des autres, de l'autre côté. Non ! Vous ne pouvez pas gagner une Coupe du Monde. Il paraît que c'est vérifié. Vous ne gagnerez une Coupe du Monde en Afrique que si vous avez à la tête des sélections africaines, en dehors de tout ce qu'a dit Blurio, d'abord des Africains. Et ça, il faut le dire. Nous avons des valeurs en Afrique. Si vous avez une cérémonie au Cameroun, vous ignorez les Camerounais, vous n'allez pas... Oui ! On veut être hospitalier. Mais, mais... Est-ce que l'hospitalité consiste à chasser les gens de chez eux ? De chez eux. C'est ça, c'est la vraie question. C'est pas ça, l'hospitalité. Comment pensez-vous qu'on accepte chaque fois qu'il y a un événement au Cameroun, qu'on mette les Camerounais en retrait et les autres en avant ? C'est triste, mais c'est une réalité. Parlant de la Coupe d'Afrique, on avait estimé que ça ne concernait pas que le Cameroun, et que c'était une fête africaine, et que n'importe quel autre pays africain pouvait justement venir participer. Bien sûr, parce que ça ne concernait pas que le Cameroun, ça s'est tenu au Cameroun. Les Ivoiriens viennent de vous répondre que ça ne concernait pas que la Côte d'Ivoire, mais c'est les Ivoiriens qui ont été mis en avant quand même. Mais les Ivoiriens qui sont passés avant les Ivoiriens, ils ne sont pas Ivoiriens. Il y a un Camerounais dedans, et tu crois... Oui, Dadjou qui est congolais également. Ils étaient en l'ouverture de... Non, non, ce que moi je voudrais compléter pour qu'on se comprenne, parce que c'est là où il y a un problème en fait, Anguille sous le roche. On a vu effectivement que l'hymne a été exécuté, je crois, par de loin le meilleur artiste de ces 20 dernières années Ivoiriens, c'est-à-dire Asalfo qui conduit le Magic System. C'est peut-être ce qu'on se serait également attendu au Cameroun, c'est-à-dire le Cameroun en matière d'artiste, c'est quand même le Cameroun de petits pays et autres. Les Georges et Sébats, vous comprenez bien... Les Sébats en concurrence avec des gamins. On lui dit que c'est la concurrence. Exactement, on ne peut pas lancer un concours. Vous voulez faire comprendre que la Côte d'Ivoire, chez elle, elle a rectifié cela. Oui, bien sûr. Elle n'a pas rectifié, elle a fait ça. Elle a fait ça avec les problèmes chez vous. La Côte d'Ivoire, en fait, c'est qui est logique. C'est qui est logique, effectivement, c'est-à-dire qu'on retrouve à Asalfo, ça nous suffit en personne. Et comme c'est une fête africaine, effectivement, on a donc retrouvé d'autres artistes. D'ailleurs, dans ce team, j'ai beaucoup aimé ce que le Magic System a fait, c'est-à-dire introduire une dame qui également a le vent en poupe ces dernières années, c'est-à-dire la Nigériane, son nom m'échappe un tout petit peu, c'est-à-dire que c'est elle qui vient donner cette coloration féminine dans ce team-là. Yannick, on va vous interrompre un tout petit peu. Je vous amène du côté de la Côte d'Ivoire, où nous attend depuis quelques secondes déjà, Joseph-Antoine-Belle. Joseph-Antoine-Belle, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être en direct ce matin sur Info TV. Nous savons très bien que vous êtes en terre ivoirienne pour vivre cette 34e édition de la Côte d'Afrique des Nations. Une question, la première, quelle est l'ambiance générale pour l'heure du côté de la Côte d'Ivoire ? En gros, la Côte d'Ivoire sait faire la fête et donc l'ambiance générale est à la fête et ce n'est pas surprenant. Je crois que nous avions déjà découvert ça il y a très, très, très longtemps, un état venu ici. Je ne vais pas rappeler tout ce qui s'est passé, mais bon, ce que je sais, c'est que la Côte d'Ivoire est en fête et que tout le monde est branché sur cette femme pour accueillir les étrangers qui viennent, pour mettre les gens à l'aise et faire la fête avec eux. Et pour l'instant, évidemment, l'humeur est à la fête parce que personne n'a encore perdu. J'allais dire non, mais Bissau-Guinée ont perdu, mais tous les cas, les Ivoiriens, ils ont gagné. Joseph-Antoine Bell, on sait également que vous avez suivi, certainement avec beaucoup d'intérêt, le match d'ouverture hier entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. C'est vrai que la Côte d'Ivoire gagnait sur un score de deux buts à zéro avec un attaquant virevoltant à la personne de Fofana, qui inscrivait d'ailleurs le premier but de cette compétition. Mais certains analystes estiment quand même que ce n'est pas une Côte d'Ivoire de grands jours. Quel est votre regard ? On peut toujours dire que ce n'est pas une Côte d'Ivoire de grands jours. Je veux rappeler tout simplement que, comme nous sommes en sport, je prends l'analogie du sauteur en hauteur, parce que la barre est à 1,60 m, il ne saute pas 2 m. Il saute 1,60 m et il passe en sautant en réalité 1,61 m. Donc, je crois que pour les Ivoiriens, c'est un bon carreau d'essai. Ça leur a permis de se mettre en jambes, ça a permis à l'entraîneur de faire rentrer d'autres joueurs potentiellement titulaires et en tous les cas d'autres joueurs dont il aura réellement besoin tout le temps, qui eux aussi ont pris contact avec la compétition, ça leur a fait du bien, ça a fait du bien l'équipe. Donc, ils ont, en foot, toujours perdu son match lorsqu'on a gagné. Donc, lorsque vous corrigez des erreurs après avoir gagné, ça passe très facilement entre celui qui corrige et les acteurs. Toutes les critiques sont bien acceptées, on a les oreilles bien ouvertes. Alors que lorsque vous critiquez pour rectifier après avoir perdu, d'ailleurs, ça devient des accusations. Donc, j'estime que pour les Ivoiriens, ils ont fait un bon petit match face à l'adversaire, qui est présumé le plus faible de leur groupe. Joseph Antoine Bell, 24 nations sont en compétition. Une seule devrait remporter le trophée au soir du 11 février 2024. À votre avis, quelle est la nation la plus à même pour l'heure, au regard d'un certain nombre de qualités techniques, de pouvoir remporter cette édition ? Ça, c'est typiquement une question de journaliste. Si vous la posiez à un journaliste, il répondrait de moi. Mon esprit ne me permet pas de donner un trophée gratuit et un trophée virtuel à quelqu'un en début de compétition. Toutes ces équipes sont venues avec des ambitions. Il y en a plusieurs qui ont des ambitions justifiées. Et on ne peut pas savoir, vous avez des équipes que je classe parmi les favoris historiques, c'est-à-dire que leur histoire passée permet de dire que oui, elles ont gagné, elles pourraient savoir gagner. Vous avez des favoris historiques qui sont aussi des favoris conjoncturels, c'est-à-dire que leur dernier résultat montre que ces équipes-là sont en forme parce qu'elles ont gagné. Et puis finalement, il y a le jour du match. On ne sait pas comment tous ces jeunes gens ont dormi. On ne sait pas comment leurs entraîneurs ont dormi. Ils sont inspirés, passent-ils dans le secret de leurs jours ? Tout cela va justifier la forme du jour et le résultat du jour. Or, il n'y a qu'une seule chose qui compte en définitive, c'est le résultat du jour. C'est ce que les gens sont capables de faire sur le terrain le jour G. Et ça, personne ne peut le prédire. Joseph-Antoine Bell, dernière préoccupation. Je voudrais que vous puissiez poser une analyse claire sur la sélection de votre pays, les lions indomptables du Cameroun. Avez-vous l'impression que ces lions qui se trouvent en ce moment en terre ivoirienne peuvent faire une bonne prestation ? Si je m'écoutais, je sortirais mon jocquet. Parce que, comme vous avez dit, s'il s'agit de mon pays et que je parle comme observateur, je m'en retiens de parler de mon pays. Mais comme je sais que vous, vous avez les oreilles ouvertes. Et si vous avez posé la question, c'est bien parce que vous voulez absolument que je vous réponde. Mais qu'il se passe que, j'espère, même si vous êtes sur le satellite, j'espère que nos adversaires ne nous écoutent pas et ne nous suivent pas. Pour une fois, je vous souhaite de faire un peu moins d'auditoires. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de particulier pour nous, Camerounais. Je parlais tout à l'heure des favoris historiques. C'est que le Cameroun a un passé qui plaide pour lui et dont il devrait savoir se servir. En arrivant en Coupe d'Ivoire, c'est dommage qu'on ait fait beaucoup de bruit à l'aller en Coupe du Monde. On allait gagner la Coupe du Monde. Et là, brusquement, on vient à une compétition qui est forcément moins, moins, moins élevée que la Coupe du Monde. Et on ne fait pas le même bruit. C'est dommage parce que je vais vous dire, à mon avis, en Afrique, on a encore le niveau qui fait secouer les autres. Même quand, éventuellement, on ne serait pas bon, heureusement, il y a quelques-uns de nos supporters qui font du bruit et ce bruit est arrivé jusqu'en Coupe d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens ont plus de l'Ivoirien. Et les autres, ils ont tendance à regarder dans le tout réclamer de notre passé, à montrer ce que nous étions pour prétendre que nous le sommes toujours et que nous sommes même meilleurs. Les autres, vous savez, le sport et même la vie, il y a le côté psychologique des choses. Donc, un adversaire qui se dit, ah, il faut faire attention au Cameroun, même si le Cameroun est moins bon, eh bien, s'il dit qu'il faut faire attention au Cameroun, il n'est déjà pas à son meilleur niveau lui-même. Et ça, je crois qu'on devrait user de cela et même en abuser. Joseph Antoine Bell. Oui. On pourrait éventuellement vous reprendre avant la fin de ce programme, mais pour l'instant, Info TV vous dit merci. Je vous en prie, bon dimanche et à plus tard, merci. Merci Jojo qui nous répondait donc à partir de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est Linus Pascal Fouda qui avait la parole. Linus, on va continuer au niveau justement de refaire le match très rapidement, le match d'hier. Alors, Jojo pense que la Côte d'Ivoire fait un bon petit match. Il faut les rappeler. C'est du Jojo. La subtilité qui lui sied. Mais il faut savoir que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, je n'en veux pas à la Côte d'Ivoire. La pression, c'est plus facile quand on joue à l'extérieur. Mais la pression du domicile, les attentes sont tellement fortes qu'on perd souvent les moyens. Ce n'est pas facile. Jean-Paul Laco n'en sait quelque chose. Il a joué des matchs de ce calibre ici au Cameroun et à l'extérieur. Je sais que la Côte d'Ivoire est aussi une équipe en... Ils ont les mêmes problèmes qu'on a ici. Il y a des joueurs qu'on a abandonnés là-bas. Il y a des gens qui sont contents. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des pros tels et des contre tels. Ça fait que l'équipe est scrutée à la loupe. Les joueurs sont un peu crispés, surtout pour le match d'ouverture. Et je puis dire que si les Guinéens-Bissau ne s'étaient pas torpillés eux-mêmes, ce match aurait pu connaître une autre issue. Parce qu'ils ont tout passé très faible. En moins de 10 minutes, ils ont donné 10 passes dans leur axe devant leur défense aux Ivois. Il y en a été ici pendant tout d'abord le premier but vient d'ici. Or, je connais ces Guinéens plus joueurs. Parce qu'en 2017, souvenez-vous qu'il y a un de leurs qui nous a marqué un but tel que je n'en ai jamais vu les lions encaissés. Il est parti de son camp. Il a traversé tout le terrain alors que Mandeng a un air derrière lui pour le trouver. Et puis là, il est jusqu'à la petite surface crucifiée, le gardien au Ndoua. Donc, ils ont été peut-être aussi que l'enjeu a tué le jeu chez les Guinéens. Mais je les connais plus joueurs. Et je pense que, bon, on ne va pas parler de la poutre qui est dans l'œil de l'autre. La Côte d'Ivoire a encore beaucoup pas fait. Bon, on peut compter sur le retour d'Aller et de Zingra, qui sont deux pions de cette équipe. Mais quand tu regardes l'équipe sur le terrain, tu as l'impression d'avoir l'équipe du Cameroun avec un capitaine qui tient à tout prix à jouer parce qu'il est capitaine. Il a commencé au banc. Il est entré. Mais quand vous voyez ce qu'il a fait sur le terrain, bon, je discutais avec un ami ivoirien tout à l'heure. Je lui disais que, pour faire attention, ce n'est pas parce qu'Aurier est capitaine. Il faut tout prix. J'ai l'impression qu'il pèse sur l'entraîneur. Il faut qu'il rentre. Et puis, quand il rentre, bon, c'est autant de petites choses qu'il faut revoir. Qu'il faut revoir. Mais bon, on attend voir d'abord quelle sera l'appréciation nigéria tout à l'heure. Alors là, on pourra évaluer parce que le deuxième match, c'est contre le Nigéria. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce 2-0, quoi qu'il arrive, la Côte d'Ivoire est au moins sûr d'être parmi les 4 meilleurs 3e. Donc, la voie vers le 8e de finale est largement ouverte. Très bien. Jean-Paul Akono, quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire débute la compétition par une victoire. 2 buts à 0. C'est quand même rassurant. Lorsqu'on est coach, lorsqu'on est Lyons indomptables, pas que Lyons indomptables, lorsqu'on est joueur et lorsqu'on joue dans la maison, entre-temps quand même, j'insiste sur cette prestation, les ivoiriennes hier, est-ce que, comme quelqu'un disait, c'est à la dimension d'un moteur diesel. La Côte d'Ivoire commence doucement et peut-être va prendre le véritable rythme au fur et à mesure. Ou alors, c'est le niveau réel ivoirien qui a été présent à la face du monde hier. Je crois qu'observateur que nous sommes, je pense effectivement que nous sommes situés entre les deux situations que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment le niveau réel ou alors c'est un peu parce que c'est le début de la compétition. D'abord, je n'ai pas reconnu la plupart de ces joueurs que j'ai vus un peu hier. Une équipe revue. Vraiment, une équipe revue, pour ne pas dire complètement revue, comme s'il y avait eu des problèmes. Mais l'Inus vous a dit que la Côte d'Ivoire, c'est comme le Cameroun, non ? Il reste souvent d'avoir parlé de mon famille. Donc, c'est vraiment gêné. Hier, il y avait trop de faibilité dans le jeu, dans le match qu'a produit les éléphants hier. Comme je viens de le dire l'Inus tout à l'heure, je crois que la défaite de la Guinée, c'est elle-même. C'est la Guinée elle-même. La Guinée l'a causé. Ils ont eu des occasions nettes de but. Vraiment, nettes. C'est-à-dire, je vois encore, je crois, en première période, où c'était vers la fin un peu de cette première période, où quelqu'un part un peu de très loin et pénètre dans les espaces, les boulevards, que leur offrait la défense ivoirienne. C'est infiltré, rentré dans la petite surface et loupe. Ce qu'on ne doit pas louper, ce qu'on ne doit pas manquer, il écrase le ballon. Il écrase le ballon et finalement, le gardien, c'est comme si l'avait fait une passe sur le gardien. En deuxième période aussi, là, c'est la dextérité d'espoir du gardien de but ivoirien, qui sauve ainsi les éléphants, alors qu'ils étaient encore à 1-0. Parce que si le match-là avait fait 1-1, avant la fin du match, je ne sais pas si vraiment les Ivoiriens allaient se retrouver en train d'avoir ces trois points. C'est dire, bon, peut-être que c'est le premier match, comme Joseph Antoine, je crois que c'est lui qui le disait tout à l'heure, peut-être qu'après ce match, bon, avec toute la pression qu'il y avait à gauche et à droite, tout ça, ainsi de suite. Peut-être que l'équipe retrouvera tous ses automatismes. Peut-être que la sérénité, la confiance, n'est-ce pas, va un peu revenir dans le groupe et peut-être que l'encartement technique va tirer la leçon, surtout du match d'hier. Sinon, parce que face au Nigeria, pour le deuxième match... Ça risquera à être compliqué. Heureusement, les trois points peuvent déjà l'amener, n'est-ce pas, à défaut d'être qualifiés automatiquement, être repêchés, n'est-ce pas, comme le meilleur troisième. Casimir Manguet, sur ce plateau, au regard de la prestation des Ivoiriens hier, l'Inuit est dubitatif, Jean-Paul Akono l'est également, par rapport à la prochaine rencontre, Côte d'Ivoire-Nigéria. Peut-être qu'on dira aussi que les matchs peuvent se suivre, mais sans se ressembler. Tout à fait. Vous m'avez enlevé les propos dans la bouche. Et puis, à mon père, il le sait, quand on fait une analyse, il s'agit de ce match précisément. Le contenu proposé par la Côte d'Ivoire n'a pas été convaincant, on le dirait ainsi. Il ne faut pas lâcher les mots. Oui, bien sûr. C'est qu'a proposé la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, il y a quatre paramètres de performance, et mon père spirituel le sait. Il y a le paramètre technique, le paramètre mental, le paramètre athlétique, et le paramètre... Donc, quand vous faites la somme de ces quatre paramètres, sur le plan technique et individuel, il n'y avait rien à dire pour la Côte d'Ivoire, ça c'est clair. Sur le paramètre athlétique, au regard de leur envergure, c'était largement suffisant. Mais sur le paramètre mental et sur le paramètre athlétique, et c'est là où se fait souvent la différence. On a vu une équipe de Côte d'Ivoire fébrile, sur le plan défensif, Magnus vous le disait. Quand vous avez autant de situations, de déséquilibre, si vous avez en face de vous des garçons outillés, tout de suite ils vous mettent ça dedans, et vous vous mettez en difficulté, parce que le plus dur en football parfait, c'est de défendre quand vous avez concédé de but. Or, c'est plus facile de défendre quand vous avez marqué de but. Et vous voyez les offrandes offertes par nos frères guinéens, c'était triste. L'UNIS, vous le disiez, ils ont fait, l'UNIS est les mêmes modèles, moi j'analysais ça à la télévision nationale, ils ont fait 13 passes gratuites dans des zones de finition, les zones de déséquilibre. Non, dans ces zones, il faut faire très attention. Quand vous regardez même les deux buts, c'est environ une à deux secondes qu'un défenseur ait pu anticiper. Le premier but, il est d'abord l'erreur du défenseur latéral droit de la Guinée-Bissau, qui échoue la relance, il fait la passe plutôt à l'Oise, et il faut faire la nuit dans ces zones. Ce sont ces zones de prédilection. Des erreurs qu'il faut absolument éviter. Et le défenseur, le jeune défenseur guinéen, il y avait le petit Sangane, qui est à côté de l'avant-sente, mais refuse d'aller en opposition, prend plutôt du recul pour donner de l'espace. Et Fofana, dans cet espace-là, il est en équilibre, il utilise la bonne surface de contact pour envelopper tout de suite ces... Mais Fofana, justement, parlons-en. Nous avons eu, je pense, à l'Anse, nos souvenirs sont exacts, et qui était tout feu, tout flamme. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il est allé dans un championnat, entre guillemets, des secondes zones, je pense en Arabie Saoudite. Mais nous-mêmes, Fofana, que nous avons vu hier, il peut faire mouche pour cette Coupe d'Afrique. Ça, c'est pour les téléspectateurs et les fans. Il faut faire très attention à ce championnat. Parce que les joueurs qui jouent dans ce championnat, ce n'est pas des joueurs de seconde zone. Ah bon ? Vous avez quand même Cristiano Ronaldo en face de vous. Vous avez les Maraises, vous avez... Bon, les Ronaldo qui sont déjà presque des retraités. Il est capitaine de la sélection du Portugal. Vous ne pouvez pas être capitaine au Sénégal si vous êtes un pied plat. Ça veut dire qu'il a encore ce qu'il faut. Mais le plus important ici, c'est le contenu qu'a proposé la Côte d'Ivoire face à la Guinée. C'est un contenu qui n'est pas satisfaisant. Maintenant, on peut s'en tenir à d'autres déclarations comme le disait Jejo. Le football, il ne s'agit pas d'une discipline individuelle. Il s'agit d'une discipline collective. C'est vrai. Si vous devez réaliser un saut en hauteur d'un mètre cinquante, vous n'allez pas faire une performance de un mètre quatre-vingt-dix. C'est ce qu'il voulait dire. Mais en compétition de cet envergure, on donne le temps dans le premier match. On montre ce qu'on a comme valeur. Disons que la Côte d'Ivoire, quand même, fait l'essentiel. C'était de gagner. Ça, c'est un discours normal. C'était l'essentiel. Mais il y a des victoires qui peuvent... Le Cameroun a peiné lorsque nous avons organisé récemment. Il a fallu deux pénaltis. C'était le Burkina. Suivez. Lorsque vous êtes en compétition, il y a des victoires qui peuvent vous faire mal. et des défaites qui peuvent vous amener. Mais l'Argentine qui gagne la finale, que fait-elle en premier match ? Elle est passée à côté. Et l'Arabie, ça veut dire qu'elle bat l'Argentine comme le Cameroun avait battu l'Argentine. Donc, le tout n'est pas de gagner un match. Le tout, c'est de garder. Parce que ce n'est pas le match-là qui vous qualifie. Est-ce que ce match nous montre que nous avons des aptitudes à continuer la compétition ? Est-ce que c'est une victoire sur laquelle il faudrait quand même s'inquiéter et faire un travail ? Ce qui est quand même bien, c'est que lorsque vous gagnez le premier match d'une compétition, vous vous mettez en confiance. Je croyais, si ce n'est lui dit, ça devait être bleurieux qu'il le disait. Maintenant, ou bien Jojo, maintenant, ils sont beaucoup plus rassurés. Ils peuvent facilement, maintenant, les joueurs peuvent avoir les oreilles ouvertes, c'est Jojo qui le disait, parce qu'il y a la victoire. Mais vous imaginez, s'il y avait une contre-performance, vous parlez, Manu vous le dira, le joueur, il a les oreilles ailleurs parce qu'ils ont perdu. Mais le contenu proposé par la Côte d'Ivoire, il est insuffisant par rapport à l'adversaire. Et quand vous regardez les valeurs individuelles dont dispose cette équipe de la Côte d'Ivoire, vous avez quand même du mal à comprendre pourquoi ce n'est pas cohérent parce que le contenu, au risque de me répéter, il n'a pas été convaincant, certainement parce que l'adversaire, mais attention, les jours à venir, je voudrais imaginer que nous aurons raison parce qu'en face, il y aura des adversaires un peu plus relévés. L'éluge voulait... Juste une parenthèse pour dire que c'est dangereux quand une victoire apporte plus d'incertitude, apporte plus de question que de garantie. Et je crois que la Côte d'Ivoire est dans ce cas. Je m'amuse depuis hier et ce matin à lire leurs propres commentaires là-bas. Ils ne sont pas du tout rassurés. Les Ivoiriens n'ont pas été rassurants. Donc il y a des victoires. C'est vrai, à ce niveau de la compétition, seul le résultat compte, c'est le tableau de marque. Qu'est-ce qu'on retient ? La Côte d'Ivoire a trois points à marquer deux buts. Mais je dis bien que le Nigéria, qui est une autre paire de manches, et pas faire parler d'une autre main d'ouverture ici, même au Burkina, est depuis 2010 toujours demi-finaliste. Ah oui ? C'est une révélation. Imaginez si ça avait été un match Burkina-Côte d'Ivoire hier. On n'en serait pas là. Ça a donné trop de choses. Pour toutes les raisons possibles. Très bien. Merci Yannick et Fahapier Bléry-Nemex, sauf si vous insistez à Colossi Amon. Oui, très rapidement. Sur le match d'hier, parce que je voulais qu'on tourne la page et qu'on puisse parler de nous-mêmes, c'est-à-dire les lions indomptables du Cameroun. Alors, Yannick, de manière générale sur ce plateau, la Côte d'Ivoire n'a pas été rassurante hier. C'est-à-dire probablement que le coach prendra toutes les mesures pour que la Côte d'Ivoire reprenne véritablement le bon chemin. Oui, puisque les technicians ont déjà quasiment tout dit, juste ajouté un ou deux éléments, on a bien vu que cette équipe ivoirienne, effectivement, est en cas de repère. C'est pour ça que l'UNIS parle de cette équipe ivoirienne comme celle des lions indomptables. Effectivement, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pareil. Une équipe en cas de repère, seule, c'est qu'il faut faire un acquis associateur aujourd'hui de Al-Nasser à Nariu Saoudite, est restée égale à lui-même. C'est-à-dire que, hormis ce bonhomme au milieu de terrain, je n'ai plus vu grand-chose. D'ailleurs, l'expression du public en disait long. C'est-à-dire, vous avez des spectateurs qui restent pratiquement 15 à 20 minutes sans bouger dans les gradins. Vous comprenez effectivement qu'ils étaient loin d'être satisfaits. Du coup, qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait juste une victoire. C'est-à-dire pour que la fête soit belle et la Côte d'Ivoire a donné cette victoire à son coup. Oui, oui. Et les uns et les autres s'accordent qu'il faudra très rapidement rectifier le tir. Parce que sur le papier, l'équipe, la moins cotée, il s'agissait dans ce groupe A, de la Guinée-Bissau. Parce qu'en face, vous avez le Nigeria. Outre le Nigeria, vous avez la Guinée-Équatoriale qui a fait une belle Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2022. C'est-à-dire en terminant qu'avec en quart de finale. Vous comprenez donc que la tâche ne sera pas aisée pour cette Côte d'Ivoire qui devra encore véritablement, surtout son entraîneur aussi, que j'ai trouvé un tout petit peu tatillon, je ne sais pas trop, il ne transmis pas trop de confiance, l'entraîneur. Merci Yannick. Pierre Blériot, que doit faire le coach ? Moi, je ne peux pas évaluer un coach, encore moins le conseil. J'ai simplement observé que Jojo a adopté la diplomatie de territoire. Ça veut dire quoi ? Il est chez les Ivoiriens. Vous pouvez dire que Damien, il ne fallait pas... Il a quelques semaines à passer là-bas. C'est pour ça qu'on va le... Comment c'est clair ? Non, le match était insipide. Voilà le mot. Le mot match était insipide. Je crains que cela soit le cas avec votre équipe. Le prédécesseur a parlé... Non, notre équipe, votre équipe. Le prédécesseur a parlé des spectateurs, des supporters qui ne réagissent pas. Voilà les sportifs. Les supporters ne réagissent pas quand ils voient des gens qu'ils ne connaissent pas. Vous comprenez ? C'est-à-dire, en général, quand vous allez voir un match, on envoie la balle à un joueur que vous connaissez, vous voulez même déjà prononcer son nom. Vous voyez ? Eh, je n'ai pas la connaissance de quel balle... Mais tu ne sais pas à qui on a envoyé le ballon. Donc, les Ivoiriens voyaient des gens à qui on a envoyé le ballon. Ils attendaient le soir ce que ces gens allaient faire du ballon pour applaudir. Mais quand ils ne faisaient rien du ballon, vous vouliez qu'ils applaudissent, quoi. Quand on applaudit par la qualité du jeu, on applaudit le porteur du ballon. Nous aurons à peu près la même situation. Ne lancez pas encore. Je veux dire, nous aurons à peu près. Et j'aime vous dire que les Ivoiriens auront aussi une émission comme celle-ci que vous avez organisée aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, au lendemain de notre match. Merci, Pierre Blériot. De toutes les façons, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été lancée hier, avec les 24 nations en compétition. On retient que le match d'ouverture a été gagné par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a fait l'essentiel. Et pour certains, la Côte d'Ivoire doit encore beaucoup travailler. A tout de suite pour la suite pour parler fondamentalement de notre équipe nationale, les Lyons indomptables du Cameroun. Bon retour sur ce plateau de libre expression, justement ce dimanche, où nous marquons un arrêt majeur pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations et surtout des Lyons indomptables. Les Lyons indomptables du Cameroun qui sont en Côte d'Ivoire depuis quelques jours, nous le disons. Demain, ce sera la première sortie des poulains de Rigober Sombana du côté de Yamoussoukro. Match à 17h, Cameroun contre la Guinée-Conakry. Pour l'instant, quelles sont les chances des Lyons indomptables ? Quel est le regard que vous posez sur la performance de ces Lyons indomptables pour cette édition, pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce qui se passe actuellement du côté de la Tanière ? Y a-t-il véritablement la sérénité ? Nous avons cette folle actualité autour de ce joueur capital des Lyons indomptables, Vincent Aboubacar, par ailleurs capitaine des Lyons. Que se passe finalement avec André Onana ? De toutes les façons, y a-t-il sérénité pour l'heure du côté des Lyons indomptables en Côte d'Ivoire ? Je commence par Jean-Paul Akono. Jean-Paul Akono, nous l'avons dit tout à l'heure, la première Coupe d'Afrique des Nations que les Lyons ont gagnée, c'était en 1984, c'était sur le Fouette-Boigny, c'était justement en Côte d'Ivoire. 40 ans plus tard, quel est le regard que j'étais de manière globale sur ces Lyons indomptables qui nous représentent en ce moment du côté de la Côte d'Ivoire ? Mais il va de soi que les Lyons de 1984 ne sauraient être, que ce soit au niveau de l'effectif, on peut rappeler quelques noms, ces grands noms de 1984. Oui, 84, c'est avec les Abigas, les Mila, je ne sais pas encore... Joseph-Antoine Bell, les Ducs de Maribaya, les Bouges de Junckop... Mbou, Mbou, tout ça, les Cinquotes... Depuis 1984, ça fait, je crois, 40 ans. 40 ans, exactement. Il y a eu plusieurs générations, plusieurs générations qui se sont succédées. Maintenant, le calendrier, n'est-ce pas, la rotation du calendrier au niveau de l'organisation veut que 40 ans après la Côte d'Ivoire se retrouve encore en train d'organiser la 34ème édition vous voyez bien c'est la 34ème édition alors qu'en 84 c'était peut-être la 14ème voilà donc on ne peut pas faire un rapprochement n'est-ce pas entre les deux sinon que la Côte d'Ivoire réorganise et peut-être que le Cameroun se retrouve n'est-ce pas à nouveau à cette compétition Jean Polakono, lorsque vous avez dit cela lorsque vous regardez ces lions indomptables que nous avons amené en Côte d'Ivoire il y a une folle polémique moi je vous amène à bien voir les choses beaucoup qui estiment que l'équipe n'est véritablement pas à son paroxysme l'équipe n'a pas un niveau apprécié et appréciable c'est une équipe extrêmement moyenne vous partagez cet avis? je ne sais pas si je peux partager cet avis mais je ne le pense pas mais par contre je suis convaincu ma conviction est que ce sont les joueurs que nous avons pour le moment ce sont les meilleurs du moment là? je pense vous pensez que le choix le casting a été bien mené? je le pense voilà les meilleurs du Cameroun en ce moment parce que de toute façon le staff technique actuel n'est-ce pas compose avec la plupart de ces joueurs avec le sature depuis deux ans il est n'est-ce pas en dehors de quelques autres jeunes joueurs n'est-ce pas qui se sont bien révélés et qui ont mérité n'est-ce pas le choix de 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 je crois que depuis deux ans c'est quand même toujours les mêmes qui sont là tu as Zambouangissa tu as Etoko Kambi Briand tu as comment on l'appelle Moumingamale tu as Zambouangissa tu as les défenseurs là les ongles de Kasselito Fai Kulings ou les gardiens de but Tolo ou Nana Vincent je crois que c'est quand même depuis deux ans Andro Nana vous l'avez dit Oui Andro Nana j'ai dit qui risque d'arriver là-bas peut-être demain demain soir je crois que si j'ai dit que c'est le même qu'on a que le staff technique n'est pas a pu a fonctionné a fonctionné depuis deux ans aujourd'hui qui sont en place donc ils ne peuvent que miser sur cette on ne peut que miser sur cette équipe-là et je crois que pour ma part le staff technique n'est-ce pas étant donné que c'est un peu la consense n'est-ce pas dans la convocation des joueurs c'est les mêmes joueurs qui reviennent au niveau de l'ossature n'est-ce pas principal on retrouve vraiment cette équipe et maintenant ils viennent s'ajouter quelques-uns et tout ça ainsi de suite je pense que on ne pourra le staff technique et le Cameroun ne pourront compter que sur cet effectif-là merci bien je passe la parole à notre technicien Casimir Manguet on parlait tout à l'heure de 84 lorsque nous étions en 1984 pour cette compétition nous avions des grandes individualités on a parlé tout à l'heure du fameux numéro 14 Théophile Abéga docteur on a parlé des gens comme Sincotte les Mila Roger de Joseph Antoine Bell pour ne prendre que ses exemples lorsque nous étions en 88 nous avions également ces fortes individualités où nous avons également remporté la coupe d'Afrique des Nations en 2000 c'était même encore meilleur avec cette épopée dorée avec l'NJTAP Mboma avec Samuel Eto Rigober Sombana pour ne prendre que ses exemples en 2002 c'est la même chose alors nous partons maintenant en 2024 nous comptons sur qui ? sur 2017 nous comptons sur les Camerounés qui ont été sélectionnés je crois que vous regardez l'UNIS PASCAL FOUDA oui Jean Lambert c'était dans une télévision bien entendu est-ce pour autant qu'aujourd'hui parfait qui est avec Info TV ne rassure pas je pense que il faut être honnête les choses avancent il y a beaucoup de choses qui échappent aux téléspectateurs et aux passionnés mais aux professionnels il y a des choses quand on explique c'est difficile que les passionnés et les téléspectateurs comprennent le football aujourd'hui il se résume sur un aspect collectif et environnemental vous avez beau avoir les meilleurs jours du monde dans une équipe mais si sur le plan environnemental sociologique vous êtes en défasage avec la réalité vous allez faire une très mauvaise compétition je voudrais vous prendre la coupe du monde antérieur pas celle qui vient de passer toutes les grandes nations qui avaient misé sur les valeurs individuelles l'Argentine est sortie parce que tout le monde comptait sur Messi le Portugal est sorti parce que tout le monde comptait sur le Brésil est sorti parce que tout le monde comptait sur Neymar vous savez l'équipe qui avait c'est celle qui avait misé sur un collectif des individus où il n'y avait pas de véritables valeurs la France qui gagne là n'est pas au-dessus de la Croatie n'est pas au-dessus de l'Argentine du Brésil et tout ce monde là c'est clair qu'on ne peut pas trop parler du passé parce que même vous-même les Camerounais quand vous allez gagner au Gabon c'était la pire des équipes selon certains analystes donc il est question de se dire les joueurs actuels parce qu'il n'y a pas un joueur qui a crevé l'écran qu'on a oublié qu'on n'a pas pris s'il y avait encore un Patrick Beaumont un Samuel Leto un Jean-Paul Abdel ou bien un Régé Milano il est irrégulier qui n'est pas très constant et ça je vais vous le dire véritablement ça me saurait être une excuse qu'est-ce qu'on était qu'est-ce qu'on était dans Constance écoutez écoutez oui quand vous avez Eric dans ses bons moments on le prenait et il faisait la différence vous vous souvenez qu'Ablida il est parmi les détonateurs on a laissé Eric Tchopo-Motin parce qu'il n'a pas à ce moment à ce moment c'est ça même Manu vous le dira quand il faut faire une sélection ça chacun est libre de 10 ce qu'il peut dire c'est qu'on a laissé vous misez on a laissé Eric Cantona pour prendre avec David Ginola pour prendre Djokaev et Zinedine qui étaient en dessous de celle-là donc les entraîneurs tiennent compte d'un certain nombre de choses pour sélectionner un joueur voyez-vous l'équipe nationale du Caron aujourd'hui a des joueurs capables de faire une très bonne canne également capables de passer à côté c'est ce que je peux vous dire c'est que mais là vous ne dites rien là parce que capable de faire une très bonne canne capable de passer aussi à côté en même temps pourquoi la fin vous n'ayez pas lui demander qu'est-ce que tu as dit non parce que aujourd'hui Magnus vous l'a dit vous avez au moins et je suis de ceux qui ont toujours évité le mot chance en football on parle de la réussite et la réussite c'est pour vous vous ne pouvez pas voir votre enfant qui réussit un bac vous dites qu'il a eu la chance non il a fait face à un devoir qui a été posé il a réussi l'équipe du Cameroun aujourd'hui a des atouts si vous voulez qu'on parle des atouts allons-y Magnus vous l'a dit ça faisait très longtemps on n'était pas capable aujourd'hui de dire qui était notre meilleur gardien qui était notre meilleur aujourd'hui la majorité des Camerounais peuvent déjà savoir qui va jouer dans les buts qui va jouer en défense parce que ça fait deux ans non 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 oh la la parce que ça fait deux ans ces garçons ont été régulièrement utilisés aujourd'hui vous avez André Onana vous avez Fabrice on doit vous avez David Sepassi ça c'est les trois gardiens qui ont régulièrement été utilisés et même au niveau de la ligne défensive vous avez Noutolo vous avez Darlene Jongwa vous avez Castelletot donc vous avez tous ces garçons régulièrement ont été ensemble rien que cet aspect est un atout pour l'équipe du Cameroun maintenant en termes de valeurs intrinsèques messieurs quand vous avez un garçon comme Christophe Roux qui met sous le teignoir le meilleur attaquant français et vous dites que c'est en Afrique qu'il ne sera pas capable de le faire je peux me poser la question quand vous avez un Jean-Charles Castelletot qui met en mal les meilleurs attaquants d'un championnat relevez le championnat français où vous ne pouvez pas cracher dessus donc nous avons des valeurs maintenant c'est l'environnement dans lequel et ça vous avez posé cette question est-ce que les situations blessures Vincent vous parlez voilà c'est pour dire que tout est fonction de tous ces éléments pour avoir une bonne prestation dans une compétition tous ces éléments que vous voulez chasser du revêt de la main sont très importants je l'ai déjà dit vous pouvez avoir de très bons joueurs mais c'est sur le plan mental et même Joseph-Antoine Bell vous le disait vous pouvez avoir un bon joueur hier aujourd'hui il y a un match qui passe à côté donc ça va dépendre de l'état de forme des joueurs que nous avons et de l'environnement dans lequel il se trouve parce que les joueurs que nous avons sont des joueurs compétitifs c'est pas pour rien que les blancs le paient dans le club le blanc ne prépare un joueur qui ne lui est pas c'est compris Casimir Bangui Linus Pascal Fouda le coach Rigaud depuis qu'il a pris l'équipe 1 beaucoup s'accordent à dire à tort ou à raison qu'il y a un problème qui existait déjà avant Rigaud c'est que lorsque les lions jouent on a du mal à voir un fond de jeu on a du mal à voir un fond de jeu il n'y a pas une véritable orchestration vous avez également décelé cela aucun système de jeu n'est visible sur le terrain c'est comme si nous jouions de manière hasardeuse si le but en tant mieux on applaudit bon c'est une question assez complexe vous avez eu la touche son je vais vous répondre par la fin je vais vous dire que avec tout ce qui arrive là je crois que la nature donne à son occasion de poser vraiment enfin sa griffe sur cette équipe pour ceux qui nous déjourent c'est lui qui les a appelés tout à fait et il les connaît tout est maintenant dans la manière de leur parler parce que le message est important on ne vient pas à l'équipe nationale pour apprendre à jouer le message est important et puis comment il les gère moi je pense que c'est ça les problèmes parce que ceux qui nous tuent c'est pour ça qu'ils disaient qu'on ne ressemble même pas à la cause d'Ivoire c'est qu'au Cameroun la politique est entrée dans l'équipe nationale la vraie politique oh parce que tel a le brassard il est de telle région on ne peut pas le mettre au banc il faut qu'il commence oh cette équipe il n'y a aucun joueur du Nouveau je ne parle et vous voyez comment ça voilà pourquoi on appelle Clinton Jé il faut bon vous lisez ça moi je le dis à autre voix ça fait que l'entraîneur malgré ce qu'il veut faire il y a certaines contraintes locales sur lesquelles il ne peut pas transiger sinon il perd une partie des supporters des lions et l'ontable du Cameroun quand j'ai dit cela je dis bien ceci l'équipe qui est là vous pouvez avoir 11 Maradona il faudrait bien qu'il y ait des porteurs dans une équipe maintenant quand vous n'avez pas des artistes vous formez un bloc je crois que Bruce l'a fait aucun de nous ici sur ce plateau ne misait un coupé que sur l'équipe de 2017 sans aujourd'hui surtout que l'équipe qui plus est maintenant sur le terrain aujourd'hui il faut être capable de courir pendant 90 minutes 90 minutes travailler et offensivement et défensivement parce que là quand un seul joueur manque et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'un dictant était un très grand joueur en regardant en révisionnant les matchs de 2017 il était devant derrière il bloquait les défenseurs mais nous qui voulons voir du beau jeu c'est à la fin quand tu regardes avec du recul que tu te rends compte que même Zouaki a été décrié ils ont fait un travail physique intense donc je dis moi je ne vais pas je vous ai seulement dit que nous avons des parallèles avec la Côte d'Ivoire c'est pas seulement au niveau des sélections nationales sont aujourd'hui le moyen la solution entre ces mains de passer à un grade supérieur c'est le sein manager ce qu'il a sous la main on n'a pas besoin d'ajouter quelqu'un d'autre quelqu'un a parlé de Sous-Pourlac les sept dernières convocations Sous-Pourlac n'a pas répondu il n'a pas répondu il n'a pas répondu Choukou n'a pas répondu nous avons également causé avec ceux qui sont proches de cette équipe nationale et qui nous ont fait comprendre que lorsque Choukou n'était pas là c'était en étroite collaboration avec le coach non 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 il ne peut pas être en étroite collaboration et il dit qu'il est malade et le lendemain on le voit attendre trois minutes pour jouer les trois dernières minutes avec le Bayern il y a un peu de tout ça dans une équipe il y a un peu de tout ça tu ne peux pas dire non si tu dis non joue au moins au malade ce n'est pas que tu n'auras aujourd'hui et demain on te voit à l'entraînement L'UNUS nous allons donc d'abord lire quelques messages Dieu se le sait combien sont nombreux bonjour parfait bonjour le plateau waouh quel plateau le grand L'UNUS est indomptable Jean-Paul ça fait plaisir mais que fait Jean-Paul au quartier je crois qu'il n'a pas encore 70 ou 75 ans il a encore sa place et son expertise pour gérer ses équipes nationales il est le seul avec certains comme Julien Yonga et Tessera à sortir du lot pour ne pas être injurieux ce sont les seuls qui peuvent se comparer aux expatriés et qui nous ont donné ces fameux trophées pourquoi les gens comme comme le présent ne pouvaient pas d'abord être leur adjoint pour mieux apprendre parce que vous voulez les nationaux eux ils ont appris derrière ces expatriés et on peut bien gérer depuis que le frère de Blériot a pris les rênes de certes et il y a des choses qui changent un peu mais beaucoup restent à faire et surtout la rancune changeons nos comportements personnels apprenons à changer pardonnons et les résultats suivront c'est Val qui envoie ce message on va prendre un autre message ce matin un téléspectateur nous dit ceci bonjour le problème essentiel c'est le coaching et non forcément avoir une constellation de stars mettons nos jeunes joueurs simplement en confiance autre préoccupation ce jour bonjour perfecto alors trop de messages nous allons y revenir tout à l'heure on passe la parole à Yannick Effa Yannick Effa vous qui êtes journaliste vous avez suivi cette folle actualité comme bon nombre de Camerounais et maintenant de tous ceux qui sont attirés par la Coupe d'Afrique des Nations c'est cette blessure musculaire de Vincent Aboubakar qui est notre capitaine mais également un joueur très important au niveau justement de nos lions indomptables certains disent que plus de peur que de mal Vincent n'est pas au finish déclaré fort fait mais au delà de tout est-ce que ça rassure ? non ça ne rassure justement pas Vincent je voudrais vraiment ce matin maintenir au communiqué bien que ce soit signé par le médecin je pense qu'une communication officielle à mon sens elle devait être quand même faite par la Fédération Camerounais de football à ce niveau on a l'énusse là au médecin donc je voudrais maintenir ce communiqué là Vincent n'est pas déclaré fort fait il faut voir le niveau du timing de cette communication parce que là aussi ça a beaucoup tardé afin que je crois que c'est une c'est un communiqué qui est tombé dans l'après-midi d'hier pourtant quelques heures auparavant ça allait un peu dans tous les sens je crois qu'on avait l'information était déjà sortie comme quoi Vincent Aboubakar était effectivement forfait pour cette compétition mais toujours est-il je ferais à ce niveau aussi peut-être comme les dirigeants de la Fédération Camerounaise de football parce que vous le savez c'est pratiquement la dernière de Vincent Aboubakar qui est par ailleurs capitaine indiscutablement voilà c'est pratiquement la dernière donc le fait tout au moins de le maintenir dans le groupe personnellement ça ne me pose pas de problème j'ai un autre souci est-ce que nous allons maintenir Vincent Aboubakar dans le groupe juste pour ses beaux yeux ou alors pour enrichir son commerce pour qu'on dise que Vincent a également participé à cette Coupe d'Afrique des Nations sachant pertinemment je ne fais pas des procès en sorcellerie sachant pertinemment que le Vincent est évêque effectivement déclaré forfait mais on commence à jouer à un petit jeu oui on peut choisir cette deuxième hypothèse c'est-à-dire que pour une récompense on ne va pas demander à Vincent de partie mais on sait qu'il ne jouera pas tout à fait et c'est pour ça que je dis que je ne ferai pas un procès à l'Afrique à foot là-dessus mais sauf que mais là c'est pas l'argent non il aurait fallu juste une communication assez claire je vous assure qu'il ne sont pas nombreux qui feraient même le procès à l'Afrique à foot c'est-à-dire le fait de garder Vincent dans le groupe même étant blessé sincèrement c'est-à-dire que c'est ce qu'on a reproché par exemple mais si vous êtes blessé on vous remporte c'est ce qu'on a reproché à Deschamps c'est ce qu'on a reproché à Deschamps je crois c'était toujours en 2022 lors du mondial Qatari avec Benzema c'est-à-dire qui était fraîchement ballon d'or Benzema arrive au Qatar avec une petite lésion mais rapidement on a fait le diagnostic et comme quoi il est renvoyé du côté de la France pourtant c'était un maillon qu'il fallait le garder et je voudrais ajouter pour le cas de Vincent qu'il peut toujours grâce à son expérience à son vécu aider ces jeunes cadets dans cette compétition mais je ne pense pas effectivement que Vincent va jouer la Cannes je ne pense pas que Vincent va jouer la Cannes pourquoi ? parce que la blessure qu'il contracte il y a deux jours Vincent sort également d'une longue période d'indisponibilité suite à une blessure qu'il a contracté cette fois-là en club il vient à peine de recommencer à jouer avec le Betis-Sas Istanbul où d'ailleurs il jouait beaucoup plus en deuxième mi-temps donc vous voyez que ça s'est juste enchaîné et pour qu'il puisse être à nouveau à jambes en jambes pour disputer cette compétition je doute fort je doute fort mais je dis le fait de le garder dans le groupe pour moi ne me pose fondamentalement pas de soucis à ce niveau il aurait juste fallu une communication assez claire de la fédération pour indiquer pourquoi ne pas c'est-à-dire le faire clairement que écoutez oui il est blessé mais on a décidé que nous le gardons dans le groupe parce que oui il peut également apporter même en n'étant pas en n'étant pas sur le terrain Pierre Bleu Niemèque Vincent Abouacar qui est donc légèrement blessé si je m'en tiens maintenant aux expressions du médecin il parle d'une légère légère blessure musculaire il dit que cela ne peut pas faire en sorte qu'il soit déclaré au forfait avez-vous l'impression qu'on est en train de jouer franc jeu avec les Camerounais est-ce que Vincent Abouacar est en jambes ou alors il est vraiment blessé est-ce que les Camerounais méritent qu'un jour franc jeu avec et pourquoi pas ils aiment ce genre de choses vous savez chez nous on fait les 7 cas médicaux légaux en l'absence des concernés c'est comme ça qu'on fait ça il faut rentrer dans votre contexte parfois ici on va faire le 7 cas médicaux légaux de son père Evariste qui a un column 20 on dit que le médecin dit qu'il a vu un jeune homme si nous sommes habitués à ça non il y a ce qu'on appelle en biologie en physiologie l'âge apparent l'âge apparent j'ai vu des policiers essayer s'y essayer récemment dans un commissariat un amateur peut essayer de le faire nous tous nous le faisons mais il y a une spécialité en physiologie qui étudie l'âge apparent quel est l'âge apparent de Vincent Aboubacar moi je n'en sais rien l'âge apparent de Vincent Aboubacar c'est la quarantaine on dit qu'il est né en janvier 92 d'où il a 32 ans vous même quelqu'un de 32 ans se blesse comme ça tout le temps mais attendez non c'est ça qui vous rattrape c'est un sportif ah oui mais c'est non non parfait ici je crois là je vais vous demander quel est l'âge apparent de Vincent Aboubacar moi je n'ai aucune une prétention de donner l'âge apparent si je suis objectif il a moins de 40 ans mais on dit qu'il a 32 ans quand vous truquez donc sur vos âges de manière grossière il arrive à un moment donné que les enfants vous obligent à avoir des blessures tout le temps c'est ça le problème donc Vincent a fait une très bonne canne la dernière mais il devait s'arrêter là il faut savoir sortir par les et puis c'est vos rancunes là qui font que on récompense les uns parfait ici on va par une haute compétition pour récompenser les coupes qui ont été fidèles Vincent ce n'est pas l'argent qui lui manque ce n'est pas les trophées qui lui manquent ainsi de suite il joue depuis l'époque de Malthusarim donc avec les étoux il a joué avec les étoux de moi je suis même pas fâché que Tupo ne soit pas là Tupo est fini donc Vincent sont finis aussi mais comme il a été un gars très obéissant parce que le président de la FECAFOOT aime ce genre de gars les gens parlent le coach parle le coach parle Vincent lui ne parle pas alors comme il n'a pas parlé on montrait donc regardez quand quelqu'un est calme nous pouvons l'amener Vincent est blessé il ne jouera pas on ne joue pas la haute compétition en essayant peut-être que du point de vue psychologique c'est pour faire peur aux autres équipes leur dire que non Aboubakar est dans les rangs mais les autres équipes ont compris cela Vincent est blessé est-ce qu'il a à tout prix besoin des primes là il n'en a pas besoin ces primes pouvaient aider un autre jeune qui a du talent qui peut jouer et il fallait mettre Vincent moi ça c'est mon point de vue à la retraite avant cette coupe parce que si vous vous rappelez de la dernière coupe il est bien bien sûr je crois le meilleur buteur de cette coupe là mais il avait déjà montré des six de vieillissement pas de soufflement de vieillissement excessif non non pas seulement excessif il n'est pas bleurieux et un peu irrespectueux à l'égard de son jeune compatriote même quand on doit dire des choses à quelqu'un qui serait acceptable il faut quand même être modéré bon c'est le profil de moi je pense que Vincent qui a quand même porté ce verre au-delà je savais que vous alliez me dire ça vous alliez me dire ça parce que s'il est diminué comme il le disait il ne va pas beaucoup aider l'équipe du camombe mais lui manquer du respect autant c'est inaccessible et je dis on ne parle pas de vieillesse comme si tout le monde d'abord moi je suis vieux je suis fier d'être vieillesse non non mais vous ne pouvez plus faire les activités que vous faisiez il y a 40 ans si on retrouve quelqu'un de votre âge en train de chercher une fille de 16 ans on va dire qu'il cherche la mort oui mais dites au moins qu'il a pris de là mais ne parlez pas de vieillesse autant non bleurieux honnêtement honnêtement c'est vrai que mon langage est quelquefois vers mon lieu de toutes les façons il faut retenir ce qu'il faut retenir si jamais Roger Mila nous a quand même fait honneur avec plus de 40 ans non ce qu'il faut retenir nous respectons Vincent vous savez parfait ce qu'il a fait pour le pays parfait ici oui Roger Mila est officiellement né le 20 mai 1952 donc il aura bientôt 72 ans si on ajoute ce qui se faisait à l'époque de Jean pour la connole le rejouer Mila on va retrouver 75 ans pas très loin de 72 je vous dis que si vous dites à quelqu'un de sérieux que Vincent Aboubaka attend 2 ans tout le monde va vider la salle pourquoi ? c'est parce que vous exagérez pourquoi vous insistez ? vous n'avez pas pas d'assister c'est insisté c'est du ridicule pour Vincent quand même non il ne faut pas effectivement Vincent Aboubaka a aujourd'hui l'âge que Mila avait en 94 donc il doit se je voulais juste ouvrir parenthèse parce que Yannick a parlé de communication je veux dire pour avoir été dans la tannère dans ces cas précis déjà la FIFA ne fermait pas qu'on communique sur les maladies encore que le médecin le médecin a fait là ce n'est pas très recommandé et en plus tant qu'on n'a pas passé les examens on ne peut pas communiquer il ne pouvait pas communiquer avant que le monsieur ne fasse son IRM c'est pour ça parce que même les médecins de la CAF surtout en matière de santé on ne communique pas par hasard c'est très dangereux vous n'allez jamais voir un médecin en conférence de presse dans les compétitions de la CAF ou de la FIFA c'est interdit très bien et même pour la stratégie de l'équipe même quand vous avez un malade vous n'avez pas à les brûter parce que ça peut booster l'adversaire alors c'est des stratégies de guerre on ne dit pas tout c'est bon de faire du journalisme mais il y a quand même des secrets d'état qui font que tu ne peux pas divulguer tes faiblesses en plein jour et c'est comme ça que nous on a travaillé parce qu'aujourd'hui le problème c'est que tout le monde est à la recherche du sensationnalisme dès qu'il y a une information on la balance on ne regarde même pas quels sont les dégâts que ça peut causer il y en a même qui ont posté qui les viennent dans l'avion c'est la responsabilité parce que le journaliste aussi est en compétition autant que les lions et je vous dis ce n'est pas gentil car ce n'est pas facile lorsque vous allez en compétition comme ceux qui sont là-bas lorsque le Cameroun sera éliminé et qu'on va les demander de continuer à couvrir cette compétition à Bijan-la au Rhin ce sera à mer parce que quand ton pays est sorti ton équipe est sortie c'est un point tu traînes là au milieu de tes collègues qui ont encore leurs équipes et tout ça fait problème c'est une affaire commune ce n'est pas que c'est pas que on va essayer de nous reconnecter Joseph Antoine Bell à partir de la Côte d'Ivoire j'ai une dernière préoccupation une dernière question à lui poser avec l'apport de nos équipes techniques essayer de nous reconnecter Joseph Antoine Bell mais en attendant Jean-Paul Akono j'ai un souci comment comprendre quand même que les lions indomptables qui partent en Côte d'Ivoire pour cette canne que nous puissions quand même pas avoir le meilleur joueur du championnat camerounais vous en tant que coach ça ne vous crée pas un problème qui est le meilleur joueur je ne sais vraiment pas pourquoi vous me posez cette question parce que vous êtes coach ici je ne sais pas si Ballon d'or de la saison écoulée le ballon d'or de la saison écoulée est le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire est-ce qu'il ne mérite pas le meilleur joueur à la canne je pense qu'il y a le meilleur joueur mais attendez pourquoi vous faites ça c'est le meilleur joueur il est obligé d'être coach si on me le permet moi je vais répondre lorsqu'un entraîneur sélectionneur prend un joueur c'est en fonction de la forme dans laquelle se trouve le joueur on peut utiliser le précédent état de forme comme on peut d'abord en ce moment en ce moment il y a un championnat qui se joue parfois ici j'aimerais vous aider j'aimerais aider un sélectionneur un sélectionneur est-ce qu'il n'est pas le plus long un sélectionneur on prend les joueurs en fonction d'un certain nombre de paramètres on les établit et on choisit le joueur et le seul à pouvoir les justiciens ne sont que les entraîneurs nous on fait de la spéculation maintenant vous avez posé la question est-ce qu'au moment nous parlons est-ce qu'il y a un championnat camerounais qui se joue oui et il n'y a un moment en nous parlons est-ce que nous pouvons quand même dire qu'il y a un ou deux joueurs qui se distinguent et pourquoi on ne les amène pas en Coupe d'Afrique comment vous pouvez dire qu'on n'a pas amené les joueurs comment vous pouvez dire ça ce sont eux-là qui sont distingués c'est vous qui c'est vous qui vous l'entendez je voudrais vous dire que pour couper c'est une spéculation le ballon d'or de la saison 20-22-20-23 à l'heure qu'il est au banc à Couton-de-Garoua c'est clair c'est pas lui le meilleur choix qui ne l'utilise pas le ballon d'or c'est pas le ballon d'or de la saison en cours du championnat il faut le préciser c'est bien le même jeu du championnat c'est justement le ballon d'or ça ne vous donne pas d'office vous qui parlez de distension ça ne vous donne pas d'office vous devez continuer si ça s'est déroulé à la saison vous devez convaincre actuellement vous avez besoin de moi après après actuellement il n'est pas oui ma faille c'est que les camomènes font comme si ils étaient cachés dans le monde seuls dans leur pays c'est très bien de nous dire que le ballon d'or ne vous donne pas quand vous parlez des critères qui boostent la formation et même la construction des équipes vous parlez des critères environnementaux tout à fait est-ce que du point de vue psychologique ne serait-ce que du point de vue du message parce que les gens voulaient ici qu'on conserve un homme vieillot fini dans une équipe pour la psychologie est-ce que du point de vue de la psychologie ce ne serait pas envoyer un bon message aux joueurs locaux que d'avoir le ballon d'or là-bas je commence par vous dire que ce discours moi je pouvais le dénir bien avant même qu'on ne prenne le ballon d'or la preuve c'est que à la cérémonie même du ballon d'or c'est pas le ballon d'or qui était mis en avant c'était un gars nous c'était le président de la FECAFOO non c'est faux c'est faux bleu rire oui mais je mens non non moi je dis que je mens moi j'étais moi j'étais vous n'étiez pas moi j'avais fait ça en direct non mon frère je mens je mens je mens non moi je vous dis que je mens que ma hop n'était pas la vedette de la cérémonie de ballon d'or seulement en mentant comme ça comme tous les Camournais ont vu et qu'aucun journal le lendemain n'a mis ma hop à la une vous vous direz dans votre vérité sur ma hop c'est même moi qui viens de dire parce que vous êtes dans le monde de sport comment vous faites ce ballon d'or dans mon village je ne sais même pas qui a gagné un ballon d'or vous êtes dans les médias comment vous pouvez imaginer un seul instant qu'un ballon d'or n'a occupé aucune page d'un journal c'est ce que j'ai dit c'est ce que vous semblez dire je semble dire comment je dis ce que je dis vous savez vous et moi comme si vous interrogez les Camournais là où d'aménat ils ne vous diront même pas qui est tel ou ils ne se rappellent même pas de ce visage donc il fallait si on était sérieux sauf que ma hop qui était seulement ballon d'or de l'année dernier qui est le ballon d'or de cette année est-ce que la saison est finie est-ce que la saison est finie vous ne comprenez même pas vous voulez parler d'une meilleure joueur non non je ne veux même pas parler d'une meilleure joueur je veux dire que vous avez des équipes de suivi vous devriez avoir des équipes de suivi des joueurs est-ce que ce que vous désirez sont dans la ligne de mise de ce que vous avez décidé oui monsieur Bleriot moi j'analyse j'ai les statistiques des joueurs on attend vous avez posé la question c'est vous qui n'avez pas les statistiques des joueurs et c'est vous qui ne savez pas comment on fait pour prendre un joueur en sélection nationale ça c'est nous les supporters nous voulons que Bleriot soit à l'équipe nationale non je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas Bleriot Bleriot tu l'avais pris tu l'avais pris si on avait pris le ballon d'or ça arrangerait Bleriot il ne peut pas savoir si le ballon d'or est en jambe ou pas tu as pris un paramètre de performance un paramètre qui est important c'est-à-dire que sur le plan mental peut-être ça peut permettre aux autres joueurs et je l'avais d'ailleurs dit que lorsqu'un garçon est nominé d'ailleurs même les clubs ça lui donne un autre statut le président qui va discuter désormais avec ce garçon ça ne sera plus comme l'année dernière donc il y a ce statut-là mais ce qu'on veut dire c'est qu'en sélection nationale précisément Manu c'est à côté de nous pour que vous soyez un joueur de la sélection nationale il y a plusieurs paramètres et l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui quand vous regardez même au niveau des postes suivez au niveau des postes prenons rien que ce ballon d'or les attaquants Camerounais vous avez le jeune Fran Magri vous avez Pémi vous avez Choupo Moutil vous avez Vincent Moutil non il n'y a pas Choupo suivez je compte les attaquants non ne le comptez pas s'il vous plaît ne comptez pas Choupo bon je ne compte pas Choupo vous avez celui-là que vous ne voulez pas citer le jeune attaquant de Dinamo de 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 à Teba ça fait déjà 6 maintenant Mahop ça fait 7 et à ce poste vous devez prendre maximum 4 vous enlève à Teba vous enlève à Teba je dis vous suivez ça c'est votre choix tu le dites monsieur vous n'êtes pas entrainé de football je n'ai pas besoin de prendre je n'ai même un bon ressenti quand on parlait déjà du jeune Léonard à Teba à cette période-là si nous sommes honnêtes personne ne parlait de Mahop même s'il ne joue pas l'unus c'est qu'à ce moment le joueur qui fait la une à ce moment c'était le jeune à Teba déjà il le confirme lors du match contre canon de Yaoundé où il marque un but qui a fait sensation mais à ce moment notre ballon d'or qui est déjà nominé il n'est pas en activité et l'entraîneur national est en train de faire la sélection à ce moment précis il prend le joueur qui à ce moment précis donne des indications qui peuvent l'amener à notre sélectionner alors nous allons lire d'autres messages de téléspectateurs qui pensent que nous les avons mis de côté bonjour à tout le panel c'est un message qui vient du plus 49 c'est l'Allemagne concernant Aboubaka Vincent ça me fait mal pour mon pays de voir comment nous tremblons pour un joueur qui n'est plus actif depuis bientôt deux mois et à côté on me dit que Tchoupo qui a au moins une équipe et joue de temps en temps dans une des meilleures équipes d'Europe n'a pas sa place je vous rappelle que celui qui est devant Tchoupo au Bayern c'est un certain Harry Kane bonne suite d'émission c'est Yves à Berlin qui envoie le message tellement d'accord avec Blériot pour l'âge des footballeurs actuellement ce sont les Pedri Gavi Bellingham Vinicius Mbappé Moussiala et Tessera ce sont tous des enfants autre message ce jour même en sala bon après-midi à vous pourquoi monsieur Blériot est si sévère avec notre Aboubaka Vincent c'est lui qui est le coeur de notre équipe camerounaise autre message ce jour bonjour chers tous merci pour le thème monsieur Niemel que fait de la mauvaise foi intellectuelle l'âge de monsieur Aboubaka n'a pas d'incidence sur son adresse ceux qui ont l'expérience des grades des grandes compétitions sa recombuteur millésimé est un élément catalyseur pour le moral les hommes providentiels existent dans le football bonjour à tout le plateau une canne sans vincent ça fait pas ça vaut pas la peine c'est Suzanne déligue son nom qui envoie le message bonjour parfait on peut remplacer un joueur dix jours avant la cérémonie de la compétition donc Aboubaka va continuer la compétition je m'en voudrais coach c'est vrai que je vous ai posé une question mais c'est Kazmi qui a arraché la parole il a trouvé que vous étiez en train de prendre du temps parlons un peu du cas André Onana André Onana comme vous l'avez relevé tout à l'heure pour des raisons que son club a évoqué et entré ce club là également en négociation avec la partie camerounaise pour que André retrouve l'équipe nationale étant dit du côté de la Côte d'Ivoire cela a créé une folle polémique André retrouvera donc l'équipe je pense dans quelques heures après avoir livré le match Manchester contre Tottenham beaucoup ont pensé qu'André Onana n'était pas patriote que pensez-vous de cette situation y a-t-il un problème André Onana au sein de notre équipe nationale Parfois ici vous savez c'est très facile de dire des autres qui ne sont pas patriotes sans que tu ne démontres pour ceux qui le disent ne démontres qu'eux ils le sont beaucoup plus c'est facile de dire que Parfois ici n'est pas patriote alors que je le suis parce que parce que donc d'abord je voulais revenir sur le truc de ballon d'or je crois que la réponse a été donnée mais c'est passé un peu très vite le ballon d'or c'est d'abord un ça a été les gens qui ont été sacrés ballon d'or enfin qu'on a consacré dernièrement c'était la saison passée toute la saison passée il n'y a aucun débat dessus entre temps une saison a commencé et pour venir sur le sélectionneur comme je l'ai toujours dit un sélectionneur ne peut pas sélectionner qui ne voit pas parce que son rôle non pour la connoisse toutes mes excuses encore et à votre frère et ami Jojo qui est encore en ligne à partir de la Côte d'Ivoire Joseph Antoine Bell rebonjour 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 à tout le monde bonjour à Magnus et à tous les autres Joseph Antoine Bell je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette question vous étiez de cette épopée victorieuse en 1984 en Côte d'Ivoire lorsque les lions indomptables gagnaient leur première Coupe d'Afrique de nation alors qu'est-ce que cette année 1984 vous rappelle est-ce qu'elle est ? Forcément la victoire le premier rôle était venu gagner en Côte d'Ivoire donc 1984 mais 1984 c'est spécial parce que c'est le premier truc vous savez vous pouvez compter jusqu'à l'infini mais vous commencez par là donc 1984 c'est le numéro 1 c'est ça en 1984 et en 1985 donc l'an c'est une d'ailleurs en 2005 on est revenu avec Magnus et donc je crois aussi pour la voiture ici en Côte d'Ivoire il y avait un super match Côte d'Ivoire Cameroun et on était venu avec le souvenir de 1984 pour pour appuyer les lions et influencer les éléphants ça va être très bien marché Joseph Antoine Bell nous sommes en train de conclure cette émission il y a une vive polémique au sujet du gardien André Onana du fait de son arrivée très tardive au sein de la tanière André Onana doit-il être aligné demain contre la Guinée Conakry je n'ai pas de réponse parce que il est difficile de juger le ménage il est difficile de juger le ménage de quelqu'un alors qu'on n'est pas dedans donc là je ne sais pas ni je ne sais ni pourquoi ni comment on a arrangé le problème le cas Onana pourquoi arrive-t-il en retard qu'est-ce qu'on s'est dit quelle est l'ambiance dans la tanière à quoi pense ses partenaires qu'est-ce qu'il leur a dit qu'est-ce qu'on leur a dit et tout ça ça fait beaucoup beaucoup de points d'interrogations qui font que je ne peux pas répondre et moi je sais que je vais rejoindre l'équipe en camp et la camp de 88 tout le monde était content aujourd'hui encore tout le monde est content de dire qu'on a gagné au Maroc mais à l'époque je prenais l'avion tous les matins pour aller jouer au Maroc mais ça ça dépend de ce qu'on s'est dit à l'époque par exemple pour parler de moi et de ne pas parler des autres c'est que je ne pouvais pas faire autrement mais le roi était venu était convaincu que si j'acceptais de faire ça si j'acceptais de venir on avait de grandes chances de gagner la canne je dois vous avouer qu'en 88 au moment où le roi me voit je n'ai aucune aucune notion aucune idée de la valeur de notre équipe il me dit j'ai une bonne petite équipe si tu viens on bon mais là je dois aussi avouer qu'en acceptant de faire ça je ne pensais pas forcément gagner la canne je pensais d'abord jouer pour le camp et après le résultat on verra bien pendant que c'est arrivé les joueurs étaient contents que je vienne l'entraîneur était content que je vienne mon partenaire de chambre qui m'était autre que Roger Roger Milat était content que je vienne donc c'est pas pareil si vous venez et si les autres ne sont pas contents je ne sais pas quelles sont les motivations comment on a arrangé tout ça donc tous ceux qui en parlent et qui donnent leur avis je pense qu'ils ne sauront jamais s'ils sont là le vrai si l'on va parler avec l'entraîneur si l'on va parler avec les partenaires s'ils ne savent pas si c'est un arrangement qui a été souhaité par l'encadrement Joseph Antoine Bell dernière préoccupation le staff technique actuel des lions indomptables est-il par moment à votre écoute si jamais vous avez quelques conseils à leur donner si vous me connaissez bien vous sauriez que je ne donne pas de conseils à celui qui ne m'en a pas demandé je ne donne pas de conseils public donc je ne peux pas me permettre de venir à la télé et de commencer à donner des conseils à des gens qui n'ont rien demandé du tout les conseils chacun a les conseillers qu'ils se choisissent donc je ne veux pas être le conseiller qui s'est choisi lui-même de venir et commencer à conseiller aux autres ce qu'ils doivent faire chacun fait comme il veut Joseph Antoine Bell Oui Info TV vous dit merci et bon séjour en terre ivoirienne Je vous en prie et bonne fin d'émission Merci beaucoup Jojo qui était encore du côté de la Côte d'Ivoire il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble je pense que nous étions sur le cas à André Onana il était en train de le vider et c'est Jean Polakono qui avait la parole Oui je crois que le cas d'André Onana ça crée des réactions des polémiques qui ne me semblent pas être utiles vraiment utiles bon peut-être que le Camerounais qui ne sait pas comment ça se passe parfois tout à fait normal peut dire mais qu'est-ce qui se passe pourquoi Onana n'est pas là il n'est pas patriote il n'est pas patriote les autres sont venus n'est-ce pas ils jouent aussi dans des équipes comme ça se dit partout là mais je pense qu'il faut quand même dire que si ça ne dépendait que d'André Onana certainement dès que la convocation était parvenue il sautait dans l'avion et il venait Jean Polakono André Onana doit-il jouer demain face à la Guinée qu'on a créé attendez que je termine juste un peu là donc je pense donc que si nous sommes arrivés à cette situation je pense je n'en ai pas la certitude je pense que c'est un compromis n'est-ce pas que la fédération et le top manager de Manchester n'est-ce pas ont pu trouver dire que Manchester était Manchester me semble avoir été beaucoup plus demandant à la fédération pour dire que bon maintenant qu'ils sont un peu dans une phase délicate dans leur championnat vraiment si on peut lui permettre que Konona reste et qu'il rejoint l'équipe on fera tout pour le mettre dans les bonnes conditions de voyage pour qu'il rejoint l'équipe telle qu'il le fera Jean Polakono je m'en voudrais si je ne sortais pas par cette visite d'un autre genre quand tu m'as posé la question de savoir si ça c'est le problème du staff technique si vous vous étiez coach que feriez-vous non je n'ai pas envie de vous dire je ne suis pas coach pour le moment donc ça n'est pas toujours comme si nous avons une partie de la réponse on a certains des coachs ici qui sont très expérimentés mais on a un gardien de but qui nous a dit que lui venait en avion parfait ici est un très bon présentateur de cérémonie par ailleurs il présente une cérémonie au Maroc à midi et un monsieur veut de parfait ici ce même soir pour la cérémonie de mariage il affrète un avion est-ce qu'on me dira que parfait ici est incapable de présenter cette cérémonie à 22h aujourd'hui parce qu'il aura voyagé André Onana est capable de jouer encore qu'il va jouer au-dessus de tous les autres maintenant si vous avez d'autres problèmes et le problème ici c'est la mauvaise communication de la fécat foot quand on s'attaque à André Onana coach c'est à la fécat foot de défendre André Onana André Onana n'a pas à se défendre parce que nous faisons comme si André Onana est contre la fécat foot on a dit ici que c'est l'entraîneur qui est allé le voir et qui a créé l'ambiance dans le groupe pour que le groupe l'accueille il venait on pourrait dire que tu viens en avion pour nous narguer donc si c'est le climat qui a été sémé à l'intérieur de la tenue il est normal par exemple qu'on doit se dire que quelqu'un allait se pavaner et il arrive par contre si la fécat foot avait bien défendu André Onana on n'en serait pas là Linus Pascal Fouda la fécat foot défend tel efficacement André Onana qui est comme l'un des joueurs que nous ne voulions pas en ce moment c'est la star de l'équipe vendue dans le monde ça veut dire que même si nous sommes en train de faire non vous savez c'est la star de l'équipe que même si nous ne s'entend pas je crois qu'il y a toujours des séquelles tant qu'on n'a pas fait le clair de ce qui s'est passé au Qatar il y a toujours ce genre de suspicion c'est ça le drame et moi je me dis à la main d'un match et comme le disait Magnus si Onana et son coach sont entendus ils jouent ils jouent demain puisque Manchester lui même tout un staff médical pour le mettre en forme dans l'avion et à ses dispositions 4 000 sauf que encore que la récupération d'un gardien se fait beaucoup plus vite ce qui traite Onana d'Antipatriote oublie que justement si Manchester s'est fait parce que quand Manchester se recrute Onana Onana d'ailleurs déclaré qu'il est retraité il est retraité international voilà l'un des facteurs qui mérite en ce que maintenant le Cameroun refait appel à lui alors qu'il avait déjà signé son contrat disant qu'il est disponible c'est ça qui fait qu'on doit faire des compromis de gauche et à droite il peut même ne pas jouer le premier match mais Onana étant là les attaquants ne jouent pas de la même manière entre celui qui va jouer demain si Onana ne peut pas jouer encore que l'entraîneur est libre de dire que repose-toi Songo sur lequel on ne fondait pas beaucoup d'espoir en 88 Belle vous racontez il a joué et on a battu qui au premier match l'Egypte avec Songo dans les buts belle arrivée il a commencé à la deuxième rencontre contre je crois le Nigeria on a fait un but partout on a fait 0-0 contre le Kenya on a battu le Maroc 1-0 en finale on a marqué 4 buts pour gagner cette courbe de 88 donc ça dépend de l'ambiance tout a été bien réglé mais sauf qu'il y a des pièges il y a des choses qui ne se disent pas là mais ce n'est pas des choses sur lesquelles on doit revenir il s'agit de la Grége non je moi je on est à l'union sacrée on est à l'union sacrée c'est pas l'union sacrée c'est d'abord l'intérêt moi je ne suis pas là pour créer des foyers des tensions peut-être qu'on pourrait dire quelque chose qui peut aider non mais non ça ne peut pas aider parce qu'il y a des gens qui arrivent au projet de l'agence je ne peux vous dire qu'ils vont faire la récupération il y a des gens qui sont là pour répercurer il y en a même qui sont plusieurs même de plus vous avez encore fait non c'est pas même pas pour nous c'est pas pour nous je ne vais pas trouver la sécurité il y a même des petits espéris après notre édition qui ont dit qu'ils vont punir on en a combien on a osé le soutenir allons maintenant le punir que je verrai comment qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez coach Angono les autres il y a également eu je ne sais pas si on va appeler ça bon je ne sais pas utiliser l'expression mais les lions indomptables accompagnés de la président la FECAFO de la staff sont allés déposer une gerbe de fleurs sur la tombe d'Ofouad Bouani le président l'ancien président il ne voit rien c'était vraiment nécessaire voyez-vous chacun répond souvent ici en fonction du camp qui l'appartient bon pas tout le monde vous appartient à quel camp ? moi j'appartiens au bon sens le camp du bon sens c'est-à-dire que quand un acte est posé il faut que je sois capable d'apprécier avec des arguments le tort que l'acte là pose peut m'amener à dire que l'acte qu'on a posé n'est pas bon si l'on fait d'aller déposer une gerbe de fleurs à tuer les gens c'est un mauvais acte mais si cet acte c'est pour susciter c'est du fétichisme ça tant mieux c'est du fétichisme je connais mon frère bleuilleux c'est pas à vous que je dis ça c'est ce qu'ils ont fait qui a du fétichisme c'est-à-dire que quand vous allez découvrir je crois que le cadavre de Fouette-Vallée va les aider à gagner la courbe c'est comme ça moi je pense cet acte c'est un acte traditionnel c'est un acte traditionnel c'est une reconnaissance à chaque fois que les lions sont allés en compétition internationale ils sont allés déposer des gerbes de fleurs sur les tombes des anciens présidents donc c'est le traditionnel écoutez s'ils n'étaient pas allés ça aurait arrangé certaines personnes et ça aurait dérangé certaines personnes c'est moi peut-être que vous m'avez suivi il y a une question qui m'a semblé pertinente et c'est là où on devait m'interroger vous avez demandé le cas André on ne parle plus d'accord parce que pour prendre un gardien de but le gardien de but est un poste stratégique c'est clair pour que André joue le match de demain il faut que ça se passe entre André et son staff et ça se passe entre ce que disait Lully c'est qu'auparavant les gens et Ben aussi l'a dit en dehors de la polémique que nous on suscite il est question que André décide rassure son staff pour dire ne vous en faites pas en dehors de la polémique s'il vous plaît Ben aussi la polémique vous arrange ça va dépendre est-ce que dans le match parce qu'il a pris un exemple qui est chiant vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui va aller présenter une émission est quelqu'un qui a fait un investissement la veille et on vous dit vous savez ce que c'est que présenter l'émission vous pourriez qu'il jouit comme on veut donc sur le plan mental sur le plan mental également si André n'a pas été très sollicité le match d'hier par exemple aujourd'hui non je dis parce que je prends l'exemple il a joué hier et on a compris je reste sur l'affaire où les lions sont allés à la tombe de Fouad Bouagny c'est du fétichisme est-ce qu'il faut comprendre par là parce que beaucoup pensent effectivement que c'est un peu de fétichisme vous qui avez été au football en très haut niveau le fétichisme compte également dans cette affaire je n'ai jamais cru à ça dans mon éducation même je ne crois pas vous n'avez jamais brouté les corse manger les herbes aller prier un minuit sur une tombe je ne vous l'apprend il faut dire la vérité je vous le dis en vous regardant et en regardant vous n'avez jamais eu d'escalification pour que vous ne puissiez pas vous passer le pied peut-être pour qu'on me soigne une blessure je me rappelle d'ailleurs vous n'avez jamais vous l'avez au village avant une compétition pas du tout peut-être pour je crois que ton père est mort pour les tours vraiment traditionnels oui mais pas pour ce qui concerne le sport vous n'avez jamais remis sur la gaudace au niveau des bars vous nous rappelez qu'on nous a fait mettre c'est même pour cela que je n'y crois pas du tout parce que je crois que c'était en 1950 en plus qu'un barabou qui a un fils qui a un bon football on jouait contre le zaïr ça s'appelait le zaïr match allé des éliminatoires de la coupe pour la qualification en coupe du monde coupe des nations 74 ou 74 je ne me rappelle plus alors on va jouer contre le zaïr à Douara on nous amène je ne me rappelle pas son nom un marabout un sorcier je ne sais pas quoi pendant qu'on venait de manger tout ça on voulait se reposer on attend venez 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 qu'est-ce qu'il y a on vous attend à la chambre telle qu'est-ce qu'il y a là-bas encore le mui c'est venu on arrive dès que tu entres par la porte tu vois déjà les bougies qu'est-ce qu'il y a alors on entrait une personne par personne il prononce ces trucs là ces incantations après il prend une herbe il te dit tu vas mettre tu vas mettre ça dans ta gaudasse dans la gaudasse avec laquelle tu vas jouer et surtout du pied avec lequel tu joues donc que tu tires même si tu es au centre il y aura but vraiment comme je vous dis là il y aura but dès que tu tires le gardien ne va même pas voir venir le ballon Dieu seul sait si on n'avait pas de tireur à commencer par moi-même le match commence dès la première seconde le zaïr nous flanquait un but pourquoi il nous a pas dit que le zaïr allait d'aller rater le but et puis on allait donc dégaliser en tirant même si tu es à 6 mètres tu tires dès qu'on a encaissé le but on a commencé dès que tu es même dans son temps on se rend compte que le gardien se saisissait tranquillement du ballon tu es dans les 20 mètres le gardien m'en connait parce que quand il ne se saisit pas du ballon et à la fin à la fin on est battu 1 à 0 malgré vos 1 à 0 et au retour quand on va à Kinshasa sans ce monsieur on bat le zaïr aussi 1 à 0 alors vous voyez je ne prends pas un exemple comme ça tout le monde va tirer des conclusions je n'ai jamais cru je n'ai croyé jamais merci beaucoup merci beaucoup ça s'est insulté le sportif c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin bien des choses à tous les Ivoiriens qui sont connectés bien des choses à notre équipe nationale les Lyons indomptables du Cameroun nous le redisons qui descendent justement au stade de demain pour leur première sortie match à 17h Cameroun-Guinée au Konatry tout à l'heure à 14h le Nigeria affrontera la Guinée équatoriale merci à Kazimir Mange qui était coach et qui était là ce matin merci à Magnunson Jean-Paul Akronon ancien Lyon indomptable mais également ancien coach des Lyons indomptables merci à Yannick Effa qui est journaliste de sport merci infiniment au très grand frère Linus Pascal Fouda toute une vie dans la communication et dans le journalisme de sport qui était également là ce matin merci à Pierre Bluriot Niemek qui reste notre consultant la première rediffusion de ce programme c'est tout à l'heure à partir de 16h la deuxième rediffusion de ce programme ce sera tout à l'heure à partir de 21h mercredi à 14h vous aurez également la dernière rediffusion de votre émission libre expression tout en vous souhaitant un excellent week-end je vous pose néanmoins une question avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs ? merci à vous merci à vous